Bonjour à tous et bienvenue dans le lunchplay, ravi de vous retrouver en ce mardi 14 juin, il est midi 31 puisque nous avons un peu de retard et nous sommes bien en direct et je retrouve ma partenaire in crime, Lux ! Comment ça va Lux ? Bah moi aussi je retrouve mon partenaire in crime ! Tu nous as manqué salement fort ! Merci beaucoup, c'est très gentil mais je suis de retour encore un peu masqué parce qu'on ne sait jamais, on ne fait pas confiance aux médecins même si vous savez que je suis un scientifique, je préfère ne pas incommoder les gens, j'ai passé les 7 jours, j'ai fait les touchers recto obligatoires, normalement tout est ok mais voilà, normalement tout est ok mais bien sûr on va préférer rester comme ça, ne vous en faites pas tout à fait ce que c'est grâce à la qualité incroyable de nos ingésons bien entendu et de ces micros exceptionnels ! On est de retour pour encore couvrir un tout petit peu les conférences du Summer Game Fest parce que ce n'est pas fini, hier il y avait Guerrilla Collective et machin, il y avait Capcom, on va en reparler évidemment aujourd'hui mais avec nous ! Aujourd'hui ! Sur le plateau ! Regardez, elle a sorti ses meilleures lunettes et là elle est en train de ranger son bazar ! Comment ça va ? Je suis ravie de te retrouver ! Vous êtes tous de très beaux, de très bonne humeur ! Très beau, très beau ! Écoute, the show must go on ! Evidemment ! Marie qui nous a fait une chronique aujourd'hui, alors là vous n'êtes pas prêts ! Un vrai retour d'expérience pour le coup, pour tous ces trucs qui nous font dépenser beaucoup d'argent pour gagner du temps mais qui dans mon cas me font perdre beaucoup de temps et perdre beaucoup d'argent ! Super ! Ça a l'air d'Ultra Wars, une chronique que l'on veut absolument sans jugement aucun, bien entendu, très chercheur, très jugeur ! Pas de jugement mais Marie va nous partager ses expériences, peut-être est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous intéresser vous aussi ? On le verra ! Il aurait bien besoin d'expériences nouvelles, c'est Norman Genius qui est avec nous ! Norman, comment ça va ? Merci, bonsoir ! Ça va, ça va, très bien ! Moi je suis de bonne... Mais non, mais non, mais non, mais non ! Il arrive quand c'est ma présentation ! T'as fait de bonne humeur ! Bonjour ! On peut rester assis, Gérard ! On peut rester assis, merci beaucoup ! Comme moi j'étais là depuis le début mais... On va nous regarder depuis l'extérieur ? Non ! Ah non ! J'ai écouté une interview de Glutoni ! Oh ! L'extraordinaire ! Maintenant il est présidentiable Glutoni maintenant ! Ouais effectivement, c'est vrai qu'il a l'anévisé mais j'ai coupé la présentation de... C'est autre chose ! Non, non ! Ah ! Nous voilà, c'est dans le cartel ! Nous voilà, c'est qu'on est de retour ! C'est vrai que t'es tatoué toi, c'est un truc de... Mais tu ne te laves pas maintenant, ça fait deux semaines ! Non, ils m'ont dit qu'il tient plus de deux semaines ! Ah, c'est un truc pas là-bas, arrête ! Ah, c'est un tatouage mal à bas ? Non, c'est un vrai ! C'est un vrai, c'est un vrai ! C'est pas un vrai mais c'est un truc qui tient beaucoup ! Un tatouage japonais de Yakuza ! Du coup, je ne lave pas qu'ici, sur le format ! Mais Genius, tu tentes des choses, c'est quoi ? C'est pour en faire un vrai après ? Non, 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 pas du tout ! Ma femme voulait que j'en fasse un ici, que je mette mon... Ici, sur le... Tu voulais marquer ton propre nom avec un petit cœur, Genius Cœur ! Non, je me kiffe ! Mais tu t'en... T'avais pas un projet de te faire une USB sur la bite ? Moi, je pensais que c'est plutôt un disque dur ! Tu te fais tatouer un numéro avec ton nom dans le dos ! C'est avec le maillot ! C'est une amie japonaise qui m'a fait ça avec mon fils, en fait je l'ai fait avec mon fils, et du coup on a le même, tous les deux, donc ça nous a fait bien ! Ton fils est tatoué ! Bravo ! Déjà tatoué ! Déjà tatoué les enfants ! Je disais, ça va bien, moi je suis de bonne humeur, content de vous revoir aujourd'hui ! Belle journée, belle journée ! Genius aussi, tu vas nous faire une chronique aujourd'hui, puisqu'il nous parlait de Street Fighter V en fin d'émission ! 6, pardon, tu as pu tester le jeu, c'est formidable ! C'est vrai, t'as testé le jeu ? Il a testé Street Fighter ! Ah, c'est quand même l'expert ! Attends, on en parle à deux, tu connais le jeu aussi bien ! L'expert des jeux de combat, c'est incroyable ! Avec nous, Chiraya ! Et de retour au jour, Vigi ! Ça va, ça va ! La vie est belle ! Alors, Vigi et Mario Foot ! Aaaaaah ! Si je peux pas penser ! Est-ce que tu n'aurais pas une petite déception ? Une petite déception ! Non, en vrai, c'est ce que je disais, le jeu est sympa ! Oh putain ! C'était le jeu que j'ai attendu le plus de ma vie ! Je suis hype de ouf ! Un peu plus que ça, quand même ! Il y a trois jeux que j'attends ! J'espère qu'Ogort Legacy ne me mettra pas une clim, sinon je me fous en l'air ! God of War, pareil ! Non, non, non ! Très honnêtement, en gros, le jeu est bien ! C'est juste que, pour moi, il y a un souci majeur à l'heure actuelle ! Juste que c'est un jeu de 2010, quoi ! Il y a un souci majeur à l'heure actuelle ! Déjà, le souci, c'est qu'effectivement, je m'y attendais un peu, mais l'opus, oui, il lui met 100-0, ça c'est... Voilà ! Que ce soit au niveau technique et tout ce que tu veux ! Et moi, j'ai un souci avec les gardiens ! Les gardiens du jeu ! Qui sont des débiles mentaux ! Puisque tu peux utiliser toutes les... Le but, ils ont vraiment insisté sur le fait que tu te mettes des gears, et que tu es des stats de malade, etc. Et tu tires avec Pitch, une barre, et tu marques ! Tu joues avec Bowser, Yoshi, qui ont les plus grosses stats de tir, tu tires, le gardien arrête, mais littéralement tout ! Tu passes avec Todd, tu fais une frappe pas chargée, but ! Parce que le gardien est en mode... Il fait un AVC sur le terrain ! J'ai pas prévu qu'il tire, but ! Et ça, c'est un truc qui est trop frustrant ! Et alors, il y a des gens qui sont en mode... Ouais, mais je pense que ça va être patché ! Bon, les gars, on se réveille ! On regarde partout, c'est Nintendo, il n'y a pas de patch ! C'est pas vrai ! Arrête, t'es connerie ! Mario Tennis a été équilibré ! Allez, tais-toi ! Ça suffit maintenant, ils ont fait un patch dans leur vie, donc il n'y aura pas de patch, on est baisé ! Et après, il y a aussi... Ça, c'est la faute des joueurs, et notre faute aussi, c'est qu'on a mal lu ! Par contre, j'ai l'impression que c'est vraiment universel ! 100% des gens ont mal lu, tout le monde était en mode « Let's go Club Pro, on va jouer à 4 ! » Sauf qu'il n'a jamais été question de jouer à 4 ! Et du coup, tout le monde est en mode « On ne peut pas jouer à 4 ! » Et c'est catastrophique ! Et en fait, dans leur communication, ils ont... Et tu relis bien ! Si on lit bien, c'est marqué « Offline ! » Mais ils ont un peu laissé présager que peut-être, le Club Pro, quand tu regardes le truc, tu te dis « Tiens, ils ont monté de telle manière parce que quand ils annoncent le fait de pouvoir jouer à 4 ! » Dans la même équipe, juste après, ils présentent le Club Pro, donc tout le monde est en mode « C'est logique ! » FIFA, tu fais un Club Pro, si tu joues à 2 avec 11 joueurs, tu te fous en l'air ! C'est vrai ! Et du coup, tu peux jouer techniquement à 4, mais il faut jouer à 2 sur la même console, et que celui qui joue avec toi, en ligne, soit 2 aussi, sur la même console. Sauf qu'absolument 100% des personnes ne font pas ça, genre comme si on vivait tous en coloc dans un monde idéal. Il se passera quoi ? Tu joues contre des bots ? Non, non, c'est pas ça, c'est juste que tu peux jouer, que tu peux faire au maximum en ligne, tu peux faire que du 2v2, avec 2 Switch. Donc avec 2 Switch, tu peux jouer à 4, mais tu peux pas jouer en 4v4 avec 4 Switch, c'est pas possible. Ça, c'est une déception. Les pubs, pas en local. Les pubs, t'as la petite voix derrière, genre t'as un truc avec le truc, la grosse arnaque, « Eh, c'est Mario ! » Attendez, c'est que le début, le jeu va évoluer avec le point. Oui, non, mais après, je dis ça, attention, le jeu est très bien, on rigole bien, on s'amuse bien, on rigole, c'est très frustrant pour certaines choses, mais après, il est complet, c'est le retour d'une licence que beaucoup de gens attendaient. Comme on s'y attendait, ils sont repartis, vu que c'est Nintendo qui gérait ça, ils sont repartis sur le Mario Foot qu'il y avait sur GameCube, et pas la Nomadie qui est sortie sur Wii, qui est un truc hyper violent, hyper machin. Voilà, ça, c'est sûr que ça fait un peu mal au cœur, mais c'est un bon jeu. J'ai l'impression quand même qu'avec l'arrivée, tu sais, du online payant de Nintendo et tout ça, plus qu'une console plus puissante qu'il leur faudrait, c'est une console avec une meilleure infrastructure, réseau de base. Un net code, pitié. De base, c'est dur de faire entrer beaucoup de données sur la Switch. C'est catastrophique. Il faut un câble forcément achetable à côté. Il y a toujours le problème quand tu joues à deux, justement, et que vous avez sélectionné quatre personnages, le fait de changer de joueur sur le terrain, ça reste aléatoire. Ça, c'est horrible. Non, ce n'est pas aléatoire. En gros, il y a deux modes de contrôle de perso. Soit tu es en manuel, soit tu es en automatique. Ça implique quoi ? Tu peux jouer au maximum en 2v2. Si tu te mets en automatique, imaginons, je suis le joueur 1, mon collègue dans mon équipe est le joueur 2. Pour des besoins simples, j'ai Bowser, Mario, Luigi, Peach. Je joue Bowser au début, mon collègue joue Mario, il reste Luigi, Peach. Si moi, je fais une passe à mon collègue qui est Bowser, c'est lui qui a le ballon. Voilà, c'est ça. Si je fais une passe à un des joueurs qui n'est pas sélectionné par mon coéquipier, c'est moi qui récupère la balle automatique. Mais sûr de ça ? Sûr à 100%. Tu te fais la passe à toi-même. Ce qui fait que tu peux avoir des situations où si tu te fais des passes qu'avec les joueurs qui ne sont pas pris par ton collègue, en fait, tu te fais des passes à toi-même et donc tu joues, etc. Mais le truc, c'est que... Et ça, c'est un truc que les gens ont besoin de savoir et qui déroute énormément. Sauf que c'est une logique implacable. S'il n'est pas contrôlé, avec le bouton L, par contre, ton collègue peut changer de joueur et récupérer, etc. Donc, tu peux t'y perdre et qu'il peut le faire pendant que tu fais ta passe. Voilà, c'est ça. Les gens s'y perdent. Il peut changer de perso et du coup, tu penses le passer à toi, mais tu le passes à toi. Donc, pour éviter ça, tu as le mode manuel. Le mode manuel fait que sur la même configuration, tu joues ton Bowser, l'autre, il joue son Mario. Les deux autres, si je fais la passe au Yoshi de mon équipe... Tu vas passer au CPU à ce moment-là. Tu passes au bot, exactement. Et là, le bot, lui, décide de par lui-même l'action qu'il va faire. Ou alors, ce que tu fais, c'est que pendant le travel time de ta passe, tu changes. Et donc, moi, je préfère jouer en manuel parce que du coup, tu t'y retrouves un peu mieux, mais ça demande un temps d'adaptation. Donc, ça, c'est un peu plus technique, effectivement. Mais voilà, ça, c'est les deux modes. Et oui, effectivement, en plus, ce qui est chiant, c'est que toi, tu peux jouer en manuel, mais ton collègue, il peut jouer en auto. Donc, du coup, c'est hyper... Enfin, vraiment, le 2v2, il est crata, mais bon, Sartek, il y a un mode 4v4 en offline, donc ça fait plaisir. On aura le temps, à mon avis, d'y revenir. Je vais quand même signer hors Mario Stryker qu'hier, sur Twitch, j'avais le choix entre Amourante et Giri. Et j'ai choisi, évidemment, Giriya parce qu'il nous a fait un petit live. Oh, c'était... J'étais chez moi... Ah, mais c'est vrai ! J'étais en sueur à un moment où tu prends le papillon. Le papillon ! Avec foutu jacuzzi que j'ai jamais pu tester à cause du... Putain, mais oui, merde ! C'est que tu rates les choses, bordel. Ma femme était dégoûtée, elle me dit, putain... Mais on était dégoûté aussi. On a passé le bureau week-end de toute live. Je me doute bien que t'as pas peur, en mode... Eh, j'ai une excuse de malade, j'ai Covid, là. Merde, c'est un petit processus. Ah, je parlais, c'est boulot, boulot, là. Quand tu bois d'accord en live. On n'arrive pas. Marie a live out-up bientôt. Et là, je pourrais être chez moi tranquillement. Qu'est-ce que je fais ? Je travaille. Je pense faire des live out-up. C'est au boulot, là, les gars ! C'est vrai que moi, je compte en... Non, tu penses... Non, plus ! J'ai pas la place, en fait. Ah, c'est un problème. Bon, après, si t'as une baignoire chez toi, ça peut suffire. Non, mais t'as pas le soleil, quoi. Ouais. Ça a moins de gueule que ça, quoi. Ou sans la baignoire. La vigile le fait de nuit. Le glitch absolu est total. C'est drôle. Après, c'est un donation goal, le The Event. Je sais, je sais. Voilà, c'est pour ça. Mais du coup, c'est peut-être en live tous les mois. Producteur, donc c'est incroyable. Je vois marqué sommaire, point d'interrogation. Évidemment, nous digressons. Vous savez, c'est le mardi. C'est comme ça, on l'abandonne. C'est déjà les vacances. Vous travaillez chez vous ? Non, vous travaillez pas. Personne travaille. Donc, c'est vrai qu'on va quand même travailler s'il a le travail au menu aujourd'hui de ce lunch incroyable menu puisque nous allons parler du guérilla collectif d'hier. Donc, le... Comment ? Avec pas mal d'annonces de jeux. Un des troisièmes, il me semble guérilla collectif quand même, de ce Summer Game Fest. On n'en pouvait plus. Vous allez voir, les jeux vont vous régaler. Puis enfin, ce sera le Capcom Showcase que l'on va débriefer avec pas mal de grosses annonces mais beaucoup de reddits. Évidemment, quand t'arrives à la fin, souvent, tes jeux ont été déjà vus partout ailleurs. C'était un des risques. Et enfin, on va parler de Joker 2. Alors, non pas, je ne sais pas, le nouveau mode de poker Winamax. Je ne sais pas quoi, mais le film Joker va bien voir sa suite. Et vous allez voir... Les Gagas. Visiblement, Gaga. Les Gagas. Gaga, 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 Gaga. Il y aura peut-être Lady Gaga dedans. En effet. Marie Chronique aujourd'hui ! Ouais ! Souffrir pour être plus beau. Je vous interrogerai sur à quel point êtes-vous prêt à mettre de l'énergie, de l'effort, de l'investissement pour potentiellement améliorer votre image. Moi, je ne veux plus. Alors, mon image, non. Améliorer quoi ? C'est juste pour ne pas avoir envie de trouver. Par exemple, demain, on te propose un truc miraculeux qui va changer ton physique sans passer par de la chirurgie, par des machins et des trucs. C'est qu'à ce qu'on vient, tu es prêt à l'enviter. Ça, ça m'intéresse. Je suis intéressé de savoir ce que Lox va répondre. Je tiens 10 sur 10, donc... Aïe ! Aïe ! Alors... Gigi, il skiffe trop, c'est impossible. L'avis ? Il faudrait que tu retires, parce que tu es trop belle. Oh ! C'est un problème aussi, hein ? Je ne me l'ai quitté ! Il est très bon. Harcèlement sexuel. Compliment. Je ne ferai pas mon traite. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. En bref, avec le reste de l'actualité, Lox, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de pétitions, de pétitions qui ne pèsera pas. Encore, c'est-à-dire qu'il y a des pétitions dans tout ça. On parlera de rumeurs d'Overwatch 2 qui a fait un petit hum comme ça à ses anciens joueurs. Le cas de taubre. Très beau, très beau tonne. On reviendra aussi sur une offre d'emploi, une offre d'emploi qui nous met un petit peu de flair sur ce qui pourrait arriver sur une petite licence du nom de Call of Duty qui préparait un truc encore jamais vu dessus. On reparlera de Squid Game. Rappelez-vous de Squid Game ? Si j'aime tu... Pardon, si j'aime. C'est quoi ? Tu spoil les vrais. Désolé, mais non, je ne comprends pas. Je l'ouvre tous les mardis. Je l'ouvre tous les mardis. Je l'ouvre tous les mardis à 11h30. 11h30, OK. C'est le plus beau, c'est qu'en tout. Trop bien. J'adore quand tu... En tout cas, voilà. On n'ira pas vérifier si c'est la véracité de tes propos. Je vais te croire. Polo a les moyens de le savoir. Et voilà, on terminera comme d'habitude avec un petit Happy Birthday. Petit Happy Birthday Game, en effet, assez important. Bon programme de ces brèves. Et enfin, fin d'émission, Norman Genius, le spécialiste de l'e-sport chez Webédia, le stream. On peut l'applaudir. Street Fighter 6. Super. En exclusivité, il est lui-même allé à Saint-Germain-en-Laye, très loin de chez lui. R.E.R.A., ligne 3, R.A., très bien passé, le soleil brillait, le château était... Combien de fois dans la R.E.R.A.? Je t'ai cassé, je t'ai cassé. Comme la famille, merci à Berry Beach, Cyril Berry Beach. Et t'as pu jouer contre Cyril Berry Beach à Street Fighter 6. J'ai raté la semaine dernière par le jour d'année, je ne pouvais jamais. Là, je n'ai pas pu, je me suis dit cette semaine que je ne vais jamais pouvoir et j'ai eu un créneau hier matin. Du coup, tu peux bien en parler ou il y a des NDA, il y a des trucs... Non, non, tout ce qu'il a dit, il peut dire. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont Capcom, ils se sont un peu libérés, ils ont retirés un bouchon qu'ils avaient coincé au fond. Le seul truc que j'ai vu du jeu, c'est le trailer de présentation de Guile. J'ai fait peur. C'est ton mec, il est harmonisé en plus. Il est vraiment très, très stylé. Le jeu, il est beau. Mon main, c'est Ballon, enfin un boxeur. Il ne sera pas là. Il n'est pas là, quoi. Il y a son héritier. Il est là. C'est qui ? C'est Ed et il est allemand. Ah, je ne connais pas. Et Birdy n'est pas dans. Il n'y a pas Dudley ? Il n'y a pas Dudley, il y a DJ. Il y a DJ. Mais j'aime beaucoup la DA. La DA, enfin je pense qu'on en parlera après, mais vraiment, c'est très, très sympa. Tout le monde a vraiment l'air... Ça fait très Carnaval, Rio de Dianello, les couleurs partout, c'est top. C'est vrai, c'est la street. On retourne à la street, ça sera formidable. Voilà le programme. Oh là là là. On commence tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. Interrogation surprise, Guérilla Collective a fait son troisième showcase hier et a montré des tas de trailers. Avez-vous regardé ce Guérilla Collective ici autour de moi ? Oui. Surtout qu'en fait, je ne savais pas que j'étais censée être là, moi. Ah ? Hier, je crois que je devais être... Oui, c'est bon, tu as attendu. En conférence. T'as attendu. T'as attendu toute la soirée. J'étais juste en dé-off. Mais bon, il y a eu un couac, on verra ça justement après. Mais je l'ai quand même regardé malgré tout. Tout en jouant un jeu à côté tout de même parce que bon, je suis en off. En fait, c'est un moment, j'aimerais bien jouer et profiter. Pas de temps à perdre. Le gamers. Regardez ici, Guérilla Collective, pas mal de jeux indés, quelqu'un à maté. Non, j'avoue que le jeu indé, ce n'est pas le... Ça m'a régalé, je vais pouvoir montrer les trailers. Le jeu indé qui m'a régalé, c'est... Moi, j'étais samedi au Rex pour le Summerfest. Oh oui, j'ai vu les photos, t'étais avec Pépé, non ? Oui, Pépé, Crono, il y a tout la famille. Franchement, j'étais à la base. Pour le... Chez Xbox Squad, c'est ça ? ils m'ont invité. Pour la Conve, du coup, c'était retransmis. C'est trop bien, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. C'est trop bien. Dis-le en IMAX, quand même. En IMAX. On s'est régalé. On s'est régalé. J'ai vu des jeux indés comme Cocoon, on en a parlé. Cocoon qui a l'air extraordinaire, créateur de Limbo Insight, je crois, qui sont des jeux, pour moi, chef d'oeuvre. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a 10 milliards de jeux indés et de jeux de plateforme chaque année, mais j'aime bien les refaire à chaque fois. Donc je tombe dedans. Voilà, tu cherches un dé sur Steam, je pense que c'est la plus grosse bibliothèque de jeux. Mais est-ce que tu as regardé le Guerilla Collective ? Non, par contre, je n'ai pas regardé. Ah, d'accord. C'était hier soir, non ? C'était hier soir, parce que je sais qu'avant d'aller se coucher, c'était minuit, je crois minuit, et je vois le stream et je te vois dessus et sur ces belles paroles, tu dis, enfin, allez se coucher ! Au bout du rouleau, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc je me suis dit, ah, il y a eu quelque chose et je n'ai pas souffert. J'ai fait un petit 7h, 1h du matin hier, c'était quand même assez accroché. Marc, le jeu vidéo, toi c'est ta grande passion. Alors, j'aime le jeu vidéo sur ton indé, mais je n'ai pas regardé. C'était à Disneyland. Eh bien, sache que j'ai fait une petite sélection de jeux qui a été montée. C'était à Disneyland hier ? Oh là là, le monde s'est illuminé. Encore une fois. C'est lundi, c'est bien, c'est le bonjour, c'est lundi. Il y a eu beaucoup de monde. Dimanche, il n'y avait pas énormément de monde. Pourtant, c'était un week-end spécial, mais... Vous l'avez déjà compris en avant-première ? C'est incroyable. La meilleure vue de vos influenceurs préférés, c'est évidemment sur le lunch. avec le premier jeu sélectionneur. Je vous ai sélectionné trois jeux. Les trois sont moyens plus ou dégueulasses. Là, je vous ai pris probablement ce qui s'annonce comme étant un des plus gros étrons volontaires proposés. Volontaires, c'est volontaire. Il s'agit de El Pie et je vous lis le synopsis des développeurs. El Pie est un jeu de plateforme en 3D qui propulse le mauvais goût vers de nouveaux sommets. Dis-moi Hell ou elle ? Hell. Ah oui, ce que je me disais. Une fille qui me paille. Donc, c'est la tarte à l'enfer. Vous voulez profiter du trailer, vous allez voir, c'est formidable. Beaucoup de choses vont être foutées. Il est rigolo aussi. Le jeu vous met dans la peau de Nate, le démon du mauvais goût qui doit réunir les ingrédients répugnants nécessaires à la préparation de l'infâme tarte d'anniversaire de Satan. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore ça. Voilà, le jeu du Shetan. C'est un plan de former 3D où vous allez pouvoir retrouver beaucoup de choses assez ignobles, des choses floutées. Peggy 18 à 1500%. Parce qu'on voit des genitals, on voit des poitrines on voit des easy holes aussi. Donc là, c'est le trailer édulcoré que vous avez. C'est gentil d'ailleurs. Il est calme. C'est quoi le jeu d'infogramme ? Ceci, vous avez reconnu ce que c'était au fond. bien sûr. C'était un kiwi. On a ce petit ange tout nu qui tire un boulet planté dans son... D'accord. Donc c'est un jeu co-op ? C'est un jeu solo de plateforme en 3D. C'est comme belle ambiance. Écoute, il faut fabriquer une tarte pour Satan. C'est un Conquer avec des diables. Ouais, c'est un Conquer Bat Fur Day. C'est vrai. Ça aurait tellement pu être un jeu d'Evolver. J'adore. En vrai, il y a une patte. Ou même Gearbox. Même Gearbox. C'est un peu Borderlands. Outre le mauvais goût, finalement, le jeu a l'air plutôt... bien filé. Vous allez voir, il y a quand même... Voilà. Ça, c'était flouté hier. Ah ouais ? Ils l'ont laissé. Oh ! Hell pie ! Oui, oui, ça passe, mais pas les grands doigts. Oui, mais là, tu touches à la religion. On peut s'attendre à un bon jeu. T'as Dieu qui te fait un bon jeu. Moyen, moyen. Alors qu'une belle queue. Ça, c'est pas très grave. Est-ce que ça vous arrive de jouer à des jeux un peu comme ça pour adultes de temps en temps, mon petit Norman Genius ? Un truc qu'on verrait des genitals. Pour adultes, je, non. Oui, moi, j'aime bien. J'aimais bien un petit peu graveleux genre Laser Shoot Larry. J'adorais... Ah, merci, merci, merci. J'adorais Conquer Bad Fur Day. J'aime bien quand il y a vraiment ça dans le graveleux volontaire. Conquer Bad Fur Day, c'était vraiment un gros banger. Déjà, c'est le jeu le plus cher de l'histoire. Ouvertement public, 750 francs, 750 francs, le dernier jeu 64. Ah oui ? Tu l'achetais. À l'époque, c'est le jeu 64 le plus cher. C'est le dernier jeu et tu devais acheter le DD. Mais c'était un jeu génial et puis... Mais comment ça s'appelait ce jeu où tu comptrais le petit démon, ce jeu d'infogramme de Guy, tu sais, tu avais un petit diable. Tu avais un petit diable, Genius ? Ouais, tu contrôlais ce petit diable. C'était un jeu d'aventure avec un petit diable. Ah, tu contrôlais, j'entends que tu contrôlais. Tu contrôlais un petit diable et tu devais faire quoi ? C'était un jeu de plateforme, d'aventure comme ça, 3D, tu contrôlais un petit diable. C'était un jeu infogramme. Je ne sais pas si le chat est là. C'est un vieux jeu. Un vieux jeu infogramme où on contrôle un petit diable. Vous l'avez... En tout cas, ça me chauffe. Moi, j'aime bien le côté second degré quand ça va un petit peu dans le too much. Donc, j'aime bien ça. Ça manquait de plateformeurs, Gigi, un petit plateformeur 3D de mauvais goût avec des pastes techniques. C'est bien, ça change un petit peu. Moi, ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas. Et comme l'a dit Genius, un peu les vibes de Conquer Bad Fur Day à l'époque qui était quand même un excellent jeu, même s'il est bien dans le graveleux. Et puis, c'est bien d'avoir un peu tous les styles. En plus, c'est du jeu indé. Donc, voilà, je pense que ça se grignote. Ça peut être un bon défouloir. Voilà, ce n'est pas le jeu qu'on attend. Ce n'est pas le goûti. Mais effectivement, pour passer un petit moment sympa et pourquoi pas rigoler, ça peut être très cool. On prend un plateformeur 3D mignon et on y fout des trucs un peu horribles décalés. Marie ? C'est ce qui en fait tout le sel. Si c'était juste mignon, on en a foutre. Mais là, moi, ça me plaît bien. J'aime bien. J'avoue que ce trailer est meilleur que ce qu'ils nous ont montré comme trailer durant le... Le trailer du Guerrilla Collective n'était pas ça. En fait, ils montraient plein de trucs floutés, glisés, pixelisés, en mode, regardez s'il y a une bite, regardez s'il y a un cul, regardez s'il y a des nichons. Du démon et des burnes. C'était vraiment... Mais c'était digne des pires trailers de Duke Nukem ever. Molo sur Duke Nukem. On n'a rien dit de mal. J'ai dit que les trailers étaient mauvais. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Ça, c'est un des jeux en tout cas retenus du Guerrilla Collective. Deuxième jeu à retenir du Guerrilla Collective Falling Out. Un jeu... Vous prenez le textou. Vous prenez Spillunkie. Et vous fusionnez les deux. Le jeu commence où, eh bien, un couple, voilà, visiblement, ensemble depuis très longtemps. C'est les bidochons. Ouais, c'est un peu ça. Regarde la télé. J'oublie leur nom, mais... Puis à un moment, le daron pète. Et là, la meuf, elle dit écoute, on a peut-être atteint... On a peut-être atteint un relation goal un peu trop élevé. Est-ce qu'on ne partirait pas à l'aventure pour pimenter un peu nos vies ? Et il se retrouve à parler à l'aventure et se retrouve à faire du Spillunkie game. Donc voilà, c'est un... Du Playlunkie. Exactement. Rocklight avec génération, évidemment, aléatoire. On reconnaît bien le feeling Spillunkie avec plein de pièges absolument partout. Il faut coopérer. Et pour tous ceux qui ont joué à Spillunkie en coopération, vous savez que c'est un jeu où tu perds très rapidement tes amis parce qu'évidemment, le moindre faux pas, la moindre imprudence te fait mourir et tu dois tout recommencer. Là, le jeu est quasiment pensé en tout cas pour être joué en coopération. En tout cas, l'inspiration Spillunkie quand même. Quand même, là, on dirait Spillunkie. Moi, je préfère largement Hell Pie. On me met les deux propositions bout à bout. Je suis plus Hell Pie aussi. En fait, c'est mignon. Je pense qu'il plaira. Je pense qu'il est bon. Mais il se fait chier. Mais flemme, quoi. Moi, oui. Personne joue à Spillunkie ici. On l'a fait. Le gameplay Spillunkie, c'est génial. J'ai envie de refaire un Spillunkie-like. Ça n'a l'air de rien, mais le gameplay est tellement riche. Il est tellement malin. Sur de la coop, ça peut être cool. Tu as ton bon mate à côté. C'est sympa. Mais je préfère l'humour graveleux. Là, c'est 2D, 3D. Tu aimes bien le graveleux. Oui, j'ai du jeu de beauf. On a besoin de jeu de beauf. Donnez-nous ça. Beauf, pourquoi ? C'est graveleux. Toi, tu l'as bien aimé, en tout cas. Tu l'as mis dans ta wishlist. Non, pas du tout. Mais c'est ce qu'il y a de moins pire de ce gars à la collective. J'essaie de tirer de l'intessence et de le jus de ce gars à la collective. Tu peux regarder en dessous et tu n'as rien trouvé. Il y a le mien que je te mets ici. Ça avait l'air insane. J'en ai choisi 3. Je regrette très Disney. J'en ai choisi 3 des jeux. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est un peu... Recherche and Destroy, c'est le troisième que tu as aimé. C'est un nom qu'on connaît un peu déjà. Recherche and Destroy, non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, je n'ai pas du tout mis, mais si on peut en parler. Ah non, si personne ne l'aime, personne ne l'aime. Pourquoi ? Moi, j'aime que les jeux. Je ne sais pas ce que c'est. Parlons de ce jeu, alors, Recherche and Destroy, c'est parti. Recherche and Destroy, c'est un jeu d'action au tour par tour avec coop simultané en local ou en ligne. Vous incarnez 3 scientifiques de génie. Vous faites des recherches pour créer des armes et des gadgets étranges qui vous permettent de détruire les surnaturels qui menacent l'humanité. Voilà, le trailer très comique zone cartoon et la direction artistique. Où est le gameplay ? Juste ici. On va arriver. Après, je pense que... Non, mais c'est vrai que dans le trailer, ce n'est pas là où on en voyait le plus. Mais bon, un jeu qui est déjà disponible depuis un moment, il est sur le Game Pass. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester. Ça m'a surprise de le revoir là, comme ça, de l'annoncer en mode dispo. Il est là. Maintenant, ce n'est pas non plus genre le jeu de l'année. On ronfle un quand même. Ouais, ouais, ouais. Avec l'Oxyhox, quand je vois ça, je vois mille jeux. Tu vois, ah mais comme beaucoup de jeux présentés, on ne va pas se mentir non plus. On n'a pas eu genre quoi ? Ils aiment bien le self-shading. Jamais vu. C'est le genre de jeu que du coup, tu lances sur un Game Pass et tu fais généralement pas plus de deux heures de jeu. Ouais, ouais. Tu le lances en bonne conscience de voilà, j'aurais encore essayé un nouveau jeu. Si c'est un Bungers, tant mieux. Non, je l'ai essayé au moins. Je me permets de dire poliment, je ne suis pas la cible. Pas la cible. Pas la cible ici ? Génus ? Non, les deux qu'on a vus à fond, là, ça me parle moyen. Le monde a l'air gigantesque quand même, pas la cible Marie ? Trôlé. Non, non. C'est trôlé. C'est original, mais c'est original. On va dire que les jeux peinent à convaincre. Et le dernier jeu retenu, c'est Above Snakes. Above Snakes se déroule dans un monde qui s'inscrit du Far West et sélectionné parce qu'il n'y a pas beaucoup eu de jeux de Far West, justement. C'est ça, c'est que ce n'est pas un sujet tant exploité que ça. En fait, il y a beaucoup de choses à y faire encore, je trouve. On pensait qu'il y allait avoir une vraie vague Red Dead, que le Far West allait revenir un peu ou que l'Amérique, avant la colonisation, allait un peu être un sujet qui était là. On se rappelle sur SNES et tout, il y avait plein de jeux. C'est ça, mais maintenant, c'est un peu disparu. Ça revient. Le truc, c'est que c'est encore un énième jeu de gestion slash création un peu du monde. Builder. Puisque vous avez la capacité de fabriquer un monde tuile par tuile. Vous devez finalement percer les secrets de la Terre consumés par le mystère. Donc plus vous avez la capacité d'ajouter des tuiles, plus le monde va s'ouvrir à vous. Mais vous devez quand même survivre seul. Survival, 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 Survival. Qu'est-ce que c'est un genre dont on a entendu parler dans ce Summer Gapest ? C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu quelques succès Survival d'Onvalheim récemment, les jeux, on est inondés de ça. Vous jouez à des Survival, à des jeux de survie là, Marie ? Tu joues à ce genre de jeu ? Moi, la dernière fois, j'ai joué à un jeu comme ça. C'était hyper joli. Tu pouvais foutre le feu à la forêt. C'était un peu un jeu d'horreur. Dans ce terme. Dans ça, c'est rigolo. C'était pas mal. T'as eu journée et tout, c'était sympa. Sinon, non. Ici, vous êtes jeu de survie ou pas ? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, mais c'est juste que si tu joues une fois, tu ne peux pas y jouer 10 minutes. Ça bouffe le temps. Malheureusement, je n'ai plus le temps. Mais à la base, j'aime beaucoup ça. Franchement, je sais que si j'avais aucun autre jeu, je doserais max. D'accord. Voilà. Écoute, Norman. Voilà, man. C'est l'histoire de ma vie. Écoute, on dira voilà. Non, c'est tout. Et toi, man, est-ce que t'aimes bien les jeux de survie ? Non, non, non. C'est pas un survival ? Est-ce qu'Animal Crossing, c'était un jeu de survie ? Non, tu peux mourir. Tu peux pas mourir. Je n'ai pas joué à Minecraft. C'est début du game. Justement, je n'ai pas joué à Minecraft. Starbound ? Minecraft, c'était un jeu de survie. Tu devais vraiment faire ça. Et le jeu de survie, je n'aimais pas. Par contre, Minecraft, tu fais ce que tu veux. C'est la vie, je le kiffe. Minecraft, je n'aime pas. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il est plus sandbox que... J'ai joué un peu à Don't Starve. Surtout, je crois, c'est le 2 où il y avait un mode coopération dans le Sarve qui était un peu... J'ai joué un peu, c'est pas non plus la folie, sinon... Je te vois pas en mode... Non, mais je préfère les 4X type civilisation, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est déjà plus... Il faut faire survivre ta civilisation, mais au moins, il y a une petite notion de versus. En fait, je me disais que dans le survival, ce qui devait le plus t'intéresser, toi, c'était l'aspect stratégique, tu vois, calculer un peu dans la bonne gestion. Ouais. Bon, bah forcément, tu me parles de civilisation. Oui, bah voilà, c'est ça. Non, mais ça, en jeu de plateau, oui, tu vois. Mais en jeu sur ordi, enfin... Ouais, enfin, c'est long. Ouais, c'est long, c'est long. Enfin, moi, le jeu de survie, ça m'endort, quoi. Je suis en mode... Waouh, OK, je vais couper mon bois, je fais ma base, machin. C'est clair. C'est encore, quand tu streams, à la limite, ça peut être sympa si c'est avec de la coop avec Domingo et tout. Et tu sais, vraiment, on avait fait une ou deux sessions. C'est rigolo, mais tu fais vite le tour. Moi, je me laisse vite. Et j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a... Chaque année, t'en as mille, des clones, quoi, qui sortent. Et... Osef ? Enfin, moi, je ne suis plus du tout... Je ne peux pas être hypé par ça. Tu vois, par ce genre de truc. C'est toujours un peu les mêmes mécaniques de... Oh, la nuit, il y a des monstres qui t'attaquent, il te faut une torche. C'est une vraie tendance dans Summer Game Press. En plus, les jeux indés, il y a beaucoup de jeux indés, c'est les jeux de survie aussi. Après, pour les gens qui adorent ça, c'est cool, tu vois. Je pense que ça doit être un genre très populaire aussi sur PC. Il y avait beaucoup de dating sim aussi. Donc, c'est aussi les at-to-wishlist games. Donc, c'est assez important. Voilà, en gros, pour ce guérin collectif, vous pouvez retrouver, évidemment, l'ensemble des jeux annoncés sur JV avec le détail. On va passer au Capcom Showcase. Le Capcom Showcase, un peu plus intéressant quand même, même s'il y avait de la reddit. je ne sais pas si vous avez regardé parce que c'était quand même assez tard. Mais globalement, un focus Monster Hunter Rise Sunbreak, un focus Resident Evil et un focus Exo Primal. Le fameux jeu PVE contre des dinosaures. Ça qui est assez fond. On va commencer par Monster Hunter Rise Sunbreak qui a révélé encore plus de contenu avec un retour, une nouvelle map d'un monstre emblématique d'une licence que les joueurs de Monster Hunter n'ont quasiment jamais vue sur des opus consoles, à savoir la licence Monster Hunter Frontier. Monster Hunter Frontier était une licence de MMORPG sortie principalement pour le continent asiatique de Monster Hunter. On pouvait s'y rejoindre vraiment à beaucoup de joueurs pour aller chasser. Il y avait des raids et tout. Il y avait des raids, etc. Il y avait beaucoup de monstres exclusifs et justement, le Spinass fait partie de ces monstres exclusifs. Voilà, grande wyvern qui adore dormir même quand on la bourre, ça la gratte et elle s'en fout complètement. On la compare non pas un dragoncien mais au moins de la taille identique. Le retour de Krabi et Krabos aussi, les sénateurs qui sont de retour ici, leur permettant évidemment de débloquer quelques armes de crustacés parce que les wyverns c'est sympa mais avoir quand même quelque chose avec des crustacés c'est vraiment très très cool. Une démo qui va sortir demain ou ce soir PC et Switch avec la roadmap déjà donnée des mises à jour du jeu qui se promet d'être tout simplement... Rien sur PS5 ? Non, ils n'ont pas annoncé le prochain Monster Hunter World ou le Monster Hunter 6. Là, c'est juste Rise Sunbreak. Par contre, de ce qu'ils ont montré, Sunbreak a, je pense, a vu de nez comme ça deux fois plus de contenu que Monster Hunter Rise de base. C'était un peu la promesse qu'ils avaient fait de toute façon qu'il fallait se focus sur ce fameux DLC avec Rise. Donc oui, c'est une bonne chose. Alors, Ken, je te pose la question à toi parce que je pense qu'au temps de cette table, tu es littéralement la personne qui a le plus kické. J'ai eu 350 heures sur Monster Hunter Rise. Je sais que le DLC est le plus attendu. Est-ce que tu as été convaincu parce qu'ils t'ont montré hier clairement... En plus, ils remettent un de mes monstres préférés, le Gormagara qui est juste trop, trop, trop stylé. Ce dragon qui va lancer des toxines qui vont, j'ai envie de dire, parasiter les autres monstres pour les rendre encore plus enragés. Les grands, les machins. Ils remettent vraiment beaucoup de monstres emblématiques. Il y a une map gigantesque retravaillée du MMORPG. Ça, c'est une super bonne idée parce que les maps étaient déjà très ouvertes dans le MMORPG de Monster Hunter. Je trouve que les idées sont bonnes. On fait du recyclage, mais on s'en sort quand même bien avec. Et dans la roadmap, ils ont annoncé déjà des grosses, grosses, grosses mises à jour avec notamment le Nargakuga Selenit qui est une version blanche du Nargakuga qui peut se rendre invisible. des chasses les plus stylées faites par les joueurs de Monster Hunter, je crois 3G déjà à l'époque. Donc, ça va rappeler pas mal de souvenirs. En plus, le gameplay est extrêmement mis à jour avec ce système de switch de compétences qu'on pourra tester justement en démo. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il manquait beaucoup de contenu dans Monster Hunter Rise. Là, ça va être difficile d'être à court de contenu et à court de trucs à faire. La démo, c'est bien demain. La démo, c'est bien demain. Voilà, tristesse. Mais ce qui est cool, c'est que c'est PC Switch simultanément. Et ça, c'est la première fois qu'ils font ça. Est-ce que si tu joues sur Switch, tu peux continuer sur PC ? Non, par contre, ça, ça n'est pas possible. C'est vraiment très dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage. Tu peux jouer chez Watt et tout, t'es tranquille. Et puis après, tu peux jouer en mode console un peu plus loin et tu peux continuer. Je pense que tu pourrais faire à l'avenir la cross-save justement sur des titres comme ça. Ça se fait de plus en plus. Entre les consoles de nouvelle génération et le PC, je pense que ouais, ça peut se faire. D'autant plus que Street 5 le sera. Street Fighter 6, pardon, le sera. Il faut que j'arrête de dire Street 5. On a parlé de Street... En fait, vous avez tellement voulu avoir Street 5 à la place de celui-là. Street 5, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai beaucoup parlé de Street 5. On a oublié qu'il a existé à un moment. C'est le jeu d'encore. C'est le 5. qu'est-ce que vous voulez. Donc, je pense que ce sera possible. Mais de la Switch, je vous rappelle, ces restes des jeux quand même un peu dealés avec Nintendo pour être des activités portables temporaires. Donc, je pense que le cross-save n'est pas trop au goût du jour. Cela dit, bon, les jeux arrivent sur PC quand même grâce au Hero Engine qui fait des miracles. Et qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça ? Il y a une période dans laquelle, avant que le jeu sorte sur PC, tu vois, sur lequel tu as joué sur Switch. Donc, tu finis le contenu Switch et ensuite, après, tu achètes la version PC et tu as juste le temps de terminer la version PC pour attaquer la mise à jour. Donc, on est vraiment très, très bien. Je me fais engueuler. Niveau timing, on va donc continuer. Non, non, au contraire. Au contraire. Il est en mode tranquille, on a le temps. On va enchaîner vers 13h. Généralement, quand on me raconte des trucs, c'est que je suis trop... Non, mais t'inquiète, t'inquiète. On est deux si on se fait engueuler. Je me fais... Non, c'est polo, quand même. C'est le meilleur. On a de la chance de l'avoir, déjà. Voilà pour Monster Hunter. Est-ce que quelqu'un va se mettre à Sunbreak ou pas avec cette mise à jour ou pas du tout ? Pas du tout. Non ? Moi, j'y suis. Oui, toi, tu veux tenter. Écoute, je serai là pour t'accompagner. Jiraya, je suis sûr que ça te plairait, Monster Hunter. Moi, j'ai énormément joué à la version Wii U. J'en faisais des vidéos. Mais ouais ! En fait, j'ai débuté... Comment j'ai commencé avec celle-là ? En fait, moi, j'ai commencé avec ça parce que je ne connaissais pas du tout Monster Hunter. Et en fait, à l'époque, j'habitais encore en Angleterre et il y avait un magasin de jeux vidéo en ville et il était en occasion. Il était à 10 livres et je l'avais pris et j'avais dit aux gens que j'ai beaucoup parlé de Monster Hunter. Tout le monde me dit que c'est génial et machin. Et du coup, j'ai commencé et j'ai vraiment grave kiffé. Je ne faisais que le solo, solo, solo. Et après, j'ai joué un peu en online avec des abonnés. On se faisait des sessions où on allait fumer sur ce jeu, on avait rencontré un chef plutôt et tout sur le stream et c'est avec cette OP que j'avais fait venir Hugo chez le stream à l'époque. Et en fait, on avait joué au jeu et j'ai détesté World. En gros, moi, j'étais un joueur katana, Marco et katana et j'ai trouvé le truc nul. Genre vraiment, c'est un jeu aérien, ça me casse les couilles. J'ai l'impression que c'était le passage de Smash Bros Melee à Brawl et je n'avais pas envie de jouer. Je comprends. Enfin, plutôt de Brawl à Smash 4. Et du coup, ça m'a un peu refroidi et je n'ai pas rejoué. Ensuite, à Monster Hunter, j'avais fait un E3 où justement, je crois qu'il y avait une suite. Tu avais pu tester un peu. Et j'avais pu tester un peu sur place. J'étais en mode « Ah, franchement, c'est moins pire que dans mes souvenirs. Donc, pourquoi pas ? » Et après, une question de manque de temps, tu vois, littéralement. Mais ça fait partie des jeux chronophages sur lesquels je peux jouer aussi bien en solo qu'en multi en me régalant dans les deux cas. Parce qu'en fait, tu récupères un peu le même contenu, etc. L'avantage juste du multi, c'est qu'effectivement, tu peux jouer avec tes potes, tu peux jouer avec tes potes, tu peux machinat. Même si t'es nul, tu te fais carré. Ouais, voilà. Tu peux te faire carré et tout. Et t'as ce côté un peu... Ce que j'aime beaucoup dans les Monster Hunter, c'est que chaque mob est complètement différent, a des patterns différents, va avoir des phases, etc. Et surtout, il n'y a pas de point de vie. Et ça, c'est un truc qui au début me frustrait énormément. De où ? Il fasse son mob et t'es... Je ne comprends pas. Il me faut combien de temps pour le monter ? Ça fait une demi-heure que ça. C'est l'heure de te fumer. C'est ça. En fait, ton seul moyen d'effectivement voir comment le dino, enfin, j'appelle ça le dino, mais bon, c'est des monstres, va évoluer. C'est en fonction de son comportement. Quand tu vas le voir commencer à boiter, etc., tu sais que t'es sur la fin. T'as des modes. Soit tu le fumes, tu le tues, soit tu le captures avec des filiers, des trappes, des machins, etc. T'as des patterns. Par exemple, il y a un tel mob, tu vas devoir essayer pour lui couper la queue et si tu lui coupes la queue, tu vas récupérer des objets supplémentaires et ainsi de suite. Il lui péter les cornes. Et moi, j'ai adoré tout ce système-là alors que j'ai commencé très tard Monster Hunter. Je crois que d'ailleurs, beaucoup de fans sont en mode l'opus sur PSP apparemment était insane. Beaucoup de gens se disaient que sur PSP, c'était le meilleur et tout ça. Et voilà. Donc, il y avait un peu ce backslash, quoi. Tu vois, avec la version sortie sur PS4 à l'époque. Je ne sais pas. Franchement, pourquoi pas ? Mais encore une fois, c'est toujours les mêmes choses. Il faut dégager du temps. Il faut dégager du temps. C'est agréable quand tu joues parce que tu veux vraiment jouer ensemble en co-local et tout. C'est super agréable. Et c'est que de la co-op, effectivement. Il n'y a pas de PV. Tu peux appeler un coup d'écho à tes collègues et tout. C'est rigolo. Mais voilà, il y a une vraie stratégie. Et puis en fait, quand tu commences sur la map, tu te dis je vais faire la chasse tel mob, tu vois, et tu as une grande map et tu dois d'abord le trouver. Tu dois d'abord aller checker. Donc tu te sépares. Tu fais OK les gars, il est là, t'appelles. Ça se met sur la map. Après, il peut se casser. Il ne peut pas te repérer. Enfin, tu ne peux pas l'attreur. Ça dépend des mobs. Mais tu as des mobs qui vont t'aggro et tu essaies de te péter la gueule dessus. Donc tu appelles tes collègues que tu es en train déjà de te battre. Tu vas essayer de le fumer. Après, il va commencer à se barrer parce que tu passes de map en map et tout. Et Monster Hunter, c'est vraiment de la chasse. C'est la pure chasse. Tu as le lobby où tu vas crafter tes items. Et tu as ce côté. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Monster Hunter, c'est ça. Le côté très contemplatif des MMO aussi où regardez le loot que je viens d'avoir. Du coup, tu te fais des sets complets d'armor que tu vas pouvoir équiper ensuite contre tel type de mobs. Je ne sais pas, le mob, il crache du feu. Antifeux. Antifeux, machin. Dans Monster Hunter. Donc, putain, c'est quoi le nom sur Wii U ? Tu peux équiper pendant le repas, peut-être, pendant le combat ? Tu peux quoi ? Tu peux équiper, enfin changer tes sets d'armure ? Non, non, non. Tu peux faire un à ton camp. Voilà. Pour retourner à ton camp. Et sur Wii U, ils avaient intégré, moi j'avais un peu de mal au début, mais il y avait des combats sous-marins. Et au final, je commençais un peu à m'habituer, etc. Et la première armure de fou, je ne me souviens plus du nom. Lagacrus. Le comment ? Le Lagacrus, non ? Le Lagacrus, oui, exactement. Et tu devais farmer cette armure-là, donc tu allais tout l'eau. Et moi, c'était vraiment, tous les midis, j'étais comme ça en train de fight de trucs, j'en pouvais plus, j'étais là, pitié, il faut que je droppe ça, t'as 0,5% de chance. Et quand tu droppes la pièce, t'as en même temps, ça fait 6 ans qu'on est dessus. Et après, ça te permet de t'équiper. Et là, tu peux step up vraiment parce que t'as certains mobs qui sont identifiés. Et franchement, c'est hyper complet. Et plus j'en parle et plus je me dis, mais pourquoi tu ne joues plus à ce jeu ? J'allais dire, moi, ça m'a jamais donné envie. Ça m'a jamais donné envie. Mais il faut jouer avec des gens. Non, mais même en solo, ça peut être bien. j'adorais les donjons sur WoW. Et puis même, des fois, on va faire 10 fois pour avoir la chance peut-être d'aller loot un truc. Mais là, tel que tu me le racontes, en fait, tu peux capturer la créature. Oui, tu peux aussi. En fait, le fait de capturer quand elle est suffisamment faible, tu peux mettre des pièges, etc. Donc, tu la captures. Et quand tu captures, t'as plus de loot. Et après, tu complètes une collection genre ? Une sorte de pétière. Tu craves des armures. Chaque mob a des armures qui leur sont dédiées. Elles ont toutes des skills qui leur appartiennent un peu. Et c'est à toi de trouver les skills qui te mettent le plus en avant. Tu favorisent ton style de jeu à toi. L'arme que tu joues parce que chaque arme, c'est un personnage différent qui joue totalement différemment. Et t'as vraiment des types d'armes de zinzin. Moi, j'ai joué avec la corne. C'était ridicule. Vraiment, t'avais des armes, tu te dis, mais merde, ils ont pété un plomb, les mecs. Tu peux jouer à distance. À l'arc. Et du coup, moi, j'avais testé. Et effectivement, c'est quand même un jeu qui est assez déroutant au début quand tu commences parce que c'est presque un jeu musical dans l'enchaînement des combos. Il faut avoir des timings, etc. Ce qui fait qu'au début, ça peut paraître un peu lourd comme gameplay et tu te dis, oh putain, c'est pas... Tu sors d'un Street Fighter où t'es là, et après t'arrives et le mec fait le marteau, c'était ça. Le marteau, c'était boum, boum, Le but, c'est de choisir ton arme aussi parce que tu vois que ça va se ralentir et que ça va être lent et que ça va pas se ralentir. C'est exactement ça. T'as des armes rapides aussi. En fait, t'es obligé d'avoir quand même plusieurs types d'armes parce que t'as des monstres, littéralement. Tu vas au katana. Toi, katana, marteau. Moi, j'étais katana, marteau parce que marteau, ça couvrait tous les mobs qui étaient full armor et katana, tout ce qui était découpage de queue, c'était ma spécialité. Une queue qui arrive, tac, tac, tac. C'est ma signature. C'est ma signature. Et katana, c'était très long et assez rapide et j'aimais bien ce côté-là et franchement, putain ouais, ça me donne envie de rejouer. Ah mais ça a l'air cool. Ken, on va faire des rêves. Let's go. Moi, il n'y a aucun problème. On est reparti là-dessus. On voit la grosse partie là-dessus en tout cas. Évidemment, le jeu sort fin juin donc c'est normal qu'ils le mettent en avant. On va parler de Exoprimal. Quittez aussi leur nouveauté avec une bêta qui arrive bientôt. Ça te fait rire, Locke, les dinos sont de retour. Imaginez Sharknado croiser avec Anthem. C'est la famille. Avec Anthem, ouais. En tout cas, c'est la famille, mais bon. Vous avez Exoprimal. Molo, molo. Franchement, Dino Crisis, Exoprimal, bon. Dino Crisis, c'est bien. Je vais faire Dino Crisis. C'est le Parzite Eve avec des dinos. Dino, 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 Jouable jusqu'à 4 en coopération. Vous devez arrêter des hordes de dinosaures qui arrivent d'une autre dimension. Oh là là là. Il semble être maintenu évidemment par une intelligence artificielle personnalisée qui s'appelle le Léviathan. D'accord. Spoiler alert, le Léviathan est le méchant de toute façon de l'histoire à la fin. Mais en attendant, vous allez avec plusieurs... Oh, quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est qu'il ? Il faut lire du tyrannosaure ! C'est un Dino-Sty Warrior. Dino-Sty Warrior. En vrai, est-ce que vous voyez pas dans une salle d'arcade à refaire tous les... En classique. En argent, un gun comme ça ! Pou, 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 pou ! C'est fluide, hein ? C'est Overwatch, c'est le mode escort du convoi. C'est Overwatch rigolo. Non, mais par contre, c'est... C'est fluide. Ouais, c'est un jeu PS2, quoi. C'est vraiment... Ah, tu dis ça parce qu'on voit un peu moins... Non, mais j'abuse, j'abuse. Moi, franchement, tu me le dis sur une borne d'arcade, dans une salle de jeu. Exactement. Au Japon, ça sera pas du Saint-Flingue. Ce sera une armure, en fait. Ouais, non, mais tu sais, c'était dans le vrai truc, tu es là, tu fais des jeux, ça t'envole, tu tires. Franchement, mais là, c'est vrai que c'est dommage que ce n'est pas pour jouer à la maison, quoi. Alors, effectivement, chacun ses goûts, mais... C'est un mec Warrior Dino, Dino, adventure... C'est con, je vais dire Dino, moi, j'aime bien. Bah, ouais. J'aime bien, mais là, je m'attendais pas à ça. Plusieurs archétypes de personnages, tant que DPS soutient healer, et, eh bien, voilà, des tornades et des pluies de vélocirateur. La perte de framerate, elle est calme. Il pleuve, avec des Dino. Regarde, ils pleuvent, ils pleuvent de l'avion. C'est World War Dino. Non, mais on va le Charnavo. Excellent, putain. Ah, il y en a même, ils sont pustulés. Il y en a, il bug, il rentre dans le mur et tout. Ah ouais, c'est ça. C'est le mec, il s'achète dans les murs. Le jeu, le jeu. Bonjour, jeune. A l'air terrible. Et c'est Capcom, ils se sont dit, tiens, on va faire une nouvelle licence. C'est fuit quand ils sont deux. Oui, non, mais en vrai, c'est juste que là, le trailer est ultra compressé. Je pense pas qu'on a de la masse fluidité sur ce trailer. Non, mais pour le premier degré, par contre, est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Non. Franchement, le jeu passe si mal fait que ça est-ce que Game Pass ou pas ? C'est pas la question. Après, Raptor qualité-prix. Game Pass ou pas ? Non. Il est vachement bien. Le Raptor qualité-prix. Il n'y a pas mieux. Tu verras, ce sera la lune de JV. Il y en a même plus. Embrasse-moi, je te dis. Il y en a même plus. Le chat adore. Le chat, on dit un jeu PS3. Ça a l'air fun et débile. On peut lancer un petit sondage justement sur cette écho primale. Alors désolé, probablement que la qualité compression YouTube plus la qualité compression launch plan, mais pas spécialement en avance. La qualité du jeu. Le jeu plus peut-être éventuellement la qualité du jeu. Je ne pense pas qu'on rate le jeu de l'année. Après, ça ne peut pas non plus. Le gouti. Avez-vous besoin de défouloir ? Comment avez-vous vécu cette année 2022 chez vous ? Oui, c'est vrai. Si le contenu solo est un peu là, c'est-à-dire que il a la rejouabilité, moi, je pense qu'les eaux primales, il peut se faire sa place. Regardez-les. L'OP, il la sent arriver. Non, je te jure que non. Il y a des dinos. Il y a des dinos. Ah ouais, d'accord. Zéro, c'est répulsion. Dino ? Moi, j'étais dimanche au Salon des Dinos à part de Versailles. Je me suis régalé. Au Salon des Dinos ? Il y a un Salon des Dinos à part des expos. Dimanche. J'y étais. Il y a UPP ? Attends, c'est encore ouvert, non ? Oh, c'est un bâtard. Mais tu sors, tu te cultives, toi, c'est ouf. Ah bah, je suis obligé. Il y a un peu des enfants. J'ai un fils. J'ai un fils. En 1980, quel était le dino le plus populaire ? Ah, c'est le B.O. de Siraptus. Superbe. Mais Siraptor, mais bon. C'est un quiz. J'ai appris qu'il y avait un burnosaurus. Un burnosaurus. C'est un espèce de dino qui ressemble à des burnes. J'ai pris une photo. Alors, j'en profite. Si vous voulez aller voir des dino, c'est jusqu'au 1er juillet. C'est vrai, je ne rigole pas. Oui, ça a commencé. Des expositions à Paris. C'est quoi ? C'est des gens des... Le temps des dino de l'or. C'est réplique de dino. J'ai pris une photo hier, j'ai mon fils, il est devant le direct. Merci pour l'info. Ça me fait plaisir. Dans le chat, 46% trouve le jeu rin, c'est 41% trouve le jeu moins et il y a un bon jeu pour 13% des personnes. Donc oui, Exoprimale peine à convaincre tout de même. Il y a quand même 13% à convaincre. Ouais, 14%. On lui chie dessus depuis 10 minutes. 13% de personnes qui, malgré ce qu'on dit... On ne dit pas dessus. On dit qu'on n'est pas la cible. Après, ça peut être drôle. C'est juste que... Quand je fais le jeu de moi avec Dynasty Warrior, il y a des gens qui aiment bien ce jeu. Moi, je déteste ce jeu. Moi aussi, je déteste. T'as aimé entendu parler. Les musseaux. Dynasty Warrior, ça me dit rien. Tu connais Pokémon ou pas ? C'est pas si connu que ça. Tu connais Dynasty Warrior, Marie ? Rajoute des voyelles quand tu parles. Vraiment, mets tous les mots. Je connais ça. Faites-lui croire. En fait, j'ai le TV, s'il vous plaît. C'est vrai. Non, mais Dynasty Warrior, en vrai... Je ne connaissais pas le Burnosaurus, donc merci beaucoup. Je déteste ce jeu et il y en a qui... Du coup, t'as bien... Hyrule Warrior, c'est Dynasty Warrior. C'est encore pire. Je suis d'accord avec toi, c'est un style de jeu que je n'apprécie pas. Mais c'est du défouloir. Ah oui, il y a des fans et moi, je déteste ça. Autre défouloir, sinon ? Autre défouloir. Resident Evil, si vous cherchez... Resident Evil, en effet. Mais non ! Ils arrêtent un peu de défoncer la série. S'il vous plaît, laissez-les mourir. Pas de nouveau Resident Evil, mais le gros DLC de Resident Evil Village avec, tenez-vous bien, l'ensemble du jeu qui sera jouable à la troisième personne. Mais non ! Fini le FPS... Oh, le bébé ! C'est défense. Vous allez pouvoir faire le jeu en DPS avec un nouveau DLC qui arrive. C'est Jill. C'est Jill. Vous allez pouvoir jouer Rose dans le DLC Shadow of Rose, 16 ans plus tard. Rose retourne dans le village pour faire, évidemment, toute la lumière sur la disparition de Ethan Miaou. Et... 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 Ethan Miaou ? Pardon ? Non, non, s'il te plaît ! Je ne sais pas. Excellent trèfle. Et la voici de retour. Évidemment, une façon pour Capcom de réutiliser l'intégralité des assets de Resident Evil Village. Mais ce DLC, Shadow of Rose, sera à la troisième personne. Du coup, c'est une nouvelle histoire. On est d'accord. Nouvelle histoire, ça fait la suite. Tout le monde pensait que ça allait être la vraie suite de Resident Evil Village. Ça allait être ça. Et finalement, non. Vous serez guidés par quelqu'un qui s'appelle, je ne sais plus, William ou Mathieu et qui écrit des messages sur les murs et Rose va se rebalader dans visiblement un château qu'on... Bah oui. Oh là là ! Un château qu'on n'a pas brûlé parce que visiblement, il n'y avait rien à brûler dans ce village. Mais on a tout laissé là pendant 16 ans et vous allez retrouver voilà, vraiment quelques personnages connus. Bah, ça ne fait pas trop peur. Resident Evil, ça a pété un plomb. Ça n'a plus rien à voir. On va prendre une licence et la défoncer. C'est une licence mythique. de champignon maintenant. Depuis le 7, c'est une histoire de champignon. Parce qu'avant, c'était des embars. Voilà, tu avais 2-3 trucs à éviter. Maintenant, c'est des gens, ils ont des pouvoirs, ça rentre à l'intérieur, ils ont des bazookas, ils sont... Je suis Chris Redfield. Et c'est devenu... Gros, c'est quoi ça ? Bravo. Mode mercenaire. Vous allez pouvoir incarner les différents personnages du jeu dont Lydie Demitrich pour buter des mobs le plus rapidement possible. Mode mercenaire est un mode assez classique. Et surtout, le mode à la troisième personne qui permet de refaire village à la troisième personne. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer. De sorte de l'immersion, je trouve. Eh bien, moi, je le trouve mieux parce que je n'aime pas être à la première personne. Et il y en a justement qui préfèrent parce que quand tu vois de manière plus large, tu détectes plus certains éléments. Donc pour eux, l'immersion se fait plus. Moi, je te rejoins. Est-ce que ce n'est pas un peu un mode facile, finalement ? Moi, je le vois comme ça, mais pour les gens qui ne s'assument pas, on va se dire ouais, c'est bien. Resident Evil Rebirth, ça se jouait fou le troisième personne. troisième personne. Resident Evil K-Koski. T'es moins peur. T'es une dinguerie, Rebirth. Moi, première personne, ça me... Oui, je préfère. En fait, Rebirth, ce n'est pas une question de troisième personne, c'est une question juste de caméra. C'est juste que rien ne bougeait, c'était des plans fixes. Faites Dead Space, c'est la troisième personne. Dead Space, la vie de ma mère qui me suis chiée dessus. J'ai joué 15 minutes et après, j'ai arrêté. Je pense que le notion flippant n'a rien à voir que ce soit la première ou la troisième personne, c'est juste une façon plus agréable de jouer. D'ailleurs, vous, vous, dans le chat, vous préférez les jeux plutôt à la troisième personne ou plutôt à la première personne ? N'hésitez pas à nous dire. Toi, t'es un mec que la première personne. De toute façon, t'es premier degré déjà. Je suis premier degré de base. La première personne, c'est mon style de jeu préféré. FPS forever. FPS forever, mais manette. Oui, manette, c'est pas un porte. Par contre, ça, c'est de la merde. C'est de la merde ce que je vois. C'est de la merde ce que je vois, je ne suis pas content. Oh là ! Je vais vous dire, je ne suis pas content. Dis-le. dis-nous. Resident Evil, une licence vraiment qui m'a fait rêver, que j'adore. Ils sont en train de tout casser. T'as fait village ? Non. Alors, qu'est-ce que tu es ? Pourquoi tu ne fais pas de gueule ? mais depuis... Il y a Chris Redfield, c'est cohérent avec... Depuis 5. Depuis 5. Ah non, c'est sûr. Depuis 5. Ah oui, c'est 6. Non, mais ils sont en train de partir dans un délire. Merci. Ça se vend hyper bien. Il y a peut-être des gens qui aiment bien, mais encore une fois, qu'est-ce que je te dise ? Si les ventes étaient synonymes de qualité, ça drame Star Wars. Pour eux, c'est leur licence la plus populaire et qui a réussi peut-être à faire ou maintenir quelqu'un jusqu'à là. C'est Monster Hunter. C'est vrai. Oui, il y a d'autres... Je te dis, mais on se manque. Syndrome... Resident Evil Village, ils l'ont dit. Syndrome Star Wars, syndrome sur-communication, sur-exploitation, et c'est dommage. D'après vous, c'est la première personne ou la troisième personne qui gagne en votage chat ? En votage chat ? Troisième, moi je dirais. Troisième, tu dirais ? Spécifiquement, c'est pour Resident Evil qu'on en parle ? Non, pour tout. Tu préfères les jeux à la première personne. C'est la pèse qui va gagner. C'est les gens de goût. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne supportent pas jouer en FPS. C'est bien, mais c'est quoi, à ton avis, qui va gagner ? C'est quoi ? Je vais dire la troisième personne. Moi aussi. Et l'Ox ? L'Ox, c'est quoi la première personne ? C'est la troisième personne qui est en force avec 70% des votants. Les gens préfèrent les jeux à la troisième personne. Ils voient les skins et puis ils voient les skins et puis ils galèrent. En majorité. Ça arrive dans la gueule. Le côté premier, c'est plus immersive. Moi, je préfère largement la troisième personne pour pas mal de choses. En fonction des jeux. Tu me mets un Monster Hunter FPS, je meurs. Vraiment, c'est acheté. Resident Evil, moi, j'avais joué au... Si c'est un jeu de tir, tu préfères la troisième ou la première ? Ça dépend. Resident Evil, il y a des notions des jeux de tir. Tu dois tirer. Mais je préfère la troisième personne pour un héros. Il y a des FPS ou un troisième personne ? Oui. Tu prends un Fortnite. Fortnite. En battle royale, tu prends un Fortnite, c'est du FPS de troisième personne. DPS, Destiny. Splatoon aussi. Ça dépend le type de FPS aussi. Un fast FPS, je pense que vraiment, il faut... Il faut être à la première. Ce n'est pas un fast FPS. C'est ça, si tu les vois bouger la troisième personne, ça bouge n'importe comment. C'est trop lent, tu vois. Tu avais le dernier Unreal il y a longtemps qui était en troisième personne. Unreal Tournament. Il y avait un Unreal Tournament. Il était en troisième ? Oui, il y avait un Unreal Tournament en troisième personne. Pas vraiment, pas top. Les gens ont raison, FPS, la troisième personne, ça s'appelle un FPS. TPS, oui, oui. Vous avez raison parce que c'est un peu pour first person. On s'est compris, ça va, c'est bon. De toute façon, on doit... Offérer le FPS à la troisième personne. Au prochain sujet, vous l'avez vu, ce Capcom showcase qu'il a retrouvé. Ils ont teasé aussi Dragon Dogs Mars qui fera des annonces pour les dix ans en dehors finalement de ce showcase. Pourquoi ils ont fait ça ? Vous avez fait un truc juste avant, à côté, juste pour la liste. pour annoncer vraiment le prochain, de l'isoler un peu de toutes ces annonces ultra hype comme exoprimale. Donc, c'est vraiment cool. Et voilà, fin en tout cas de ce Capcom showcase. On va parler un tout petit peu de Joker. Avez-vous vu le magnifique film Joker, le premier, certains disent chef-d'oeuvre du cinéma, d'autres ont dormi. Mais il proposait en tout cas la vision de Joker anti-héros, le Joker qui n'était pas de la pègre, un Joker parfois touchant, parfois évidemment aussi fou qu'il paraissait. Ici, nos experts cinéma. Joker, toi, t'es mitigé ? Ah non, j'ai vu le film cinq fois. T'as vu le film cinq fois ? Déjà, Joaquin Phoenix, c'est une des plus grandes perfs de l'histoire. Ce qu'il fait dedans, c'est extraordinaire. Le film est très, très bon. Je ne dirais pas chef-d'oeuvre, quand même pas, mais le film est vraiment que j'ai beaucoup aimé. En plus, on parlait avec Polo la fois dans le ciné, c'est quand même le premier film de l'histoire plus de 18, qui a un tas de milliards. C'est quelque chose de très rarissime. Le milliard au box-office, c'est un film plus de 18. Moi, j'ai adoré ce film et dedans, c'est vraiment bien porté quand même par Joaquin Phoenix. Ce qu'il fait, c'est tellement fou que je vous conseille si vous n'avez jamais vu ce film, c'est une perf au-delà de toute attente. Oui, il joue bien, c'est vrai. C'est un acteur extraordinaire. Et le film est très sombre, très dark. Et puis, moi, j'attends le 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le 2 ? En plus, on a parlé de la news, bien entendu, avec Madame Gaga. Mais moi, j'adore. Joker 1, je l'ai vu au moins 5. Joker 1, Jiji ? Moi, j'ai beaucoup aimé Joker 1. Enfin, Joker, juste tout court. Et en fait, le truc, c'est que j'ai bien aimé le développement du perso, etc. Et je ne l'ai pas... En fait, je l'ai vu comme... C'est un film d'auteur. Donc, je l'ai vu comme un film à part entière et pas en me disant « Ah, c'est le Joker de Matt Man, etc. » Je prends comme une œuvre un peu à côté. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié Joaquin Phoenix dedans. Il est vraiment insane. Et j'ai bien aimé le twist de fin. Ce qui se fait... C'est très, très bien joué. C'est très bien fait. Après, j'avais tellement entendu parler. Il y avait tout un battage médiatique autour du film quand même parce qu'il a beaucoup marqué. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Mais un peu comme Genius, tu vois, je n'étais pas en mode « Waouh, c'est le plus grand film de tous les temps non plus. » C'est quand même un truc un peu spécial. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je ne l'ai vu qu'une fois. C'est quand même assez long et il faudrait que je me le rematte parce que personne à la maison ne veut le regarder avec moi. Avec ma fille. Je dis avec ma fille, elle voulait le mater. Ce genre de film, ma femme, ça a la stress et tout de fou et elle n'aime pas ça. Qu'est stress ? On est allé voir Batman. Batman, un peu dans le dernier, dans le délire aussi. C'est très long, très posé en quête et tout. Et je lui avais dit « Franchement, tu ne m'as pas aimé. » Elle m'a dit « Oui, mais je ne veux pas. Vas-y, je viens avec toi. » Vraiment, première scène de Batman. Elle est en mode « Ah, mais c'est ça. » J'ai dit « Oui ! » Ma femme, elle a vraiment du mal avec les mecs qui se font tabasser dans les films. Elle est trop pure. Elle regarde des trucs que je ne peux pas regarder, des trucs gores, les mecs qui sont éventrés, les coupés, les machins. Elle ne se rend pas les couilles. Par contre, un mec, je prends toujours cette scène dans l'effet papillon à Stone Kutcher. Au moment, il revient et il y a coup de battre de baseball. Et elle, elle est en mode « Je ne peux pas. » Et moi, je suis en mode « Vas-y, on roule ! » Moi, ça, ça ne me fait rien. Quand c'est trop réaliste, peut-être. C'est ça. Elle est en mode « Ça pourrait arriver littéralement dans la rue. » C'est trop bien fait. Elle avait du mal avec ça. Je ne me touche pas. Elle est tout papillon, génial. Pas qu'elle regarde irréversible alors. J'avoue. Ah non, je ne conseille pas. Vous expectez de plus. Marie Joker. Oui, j'avais beaucoup aimé. Marie Joker, son nom. J'avais beaucoup aimé. J'adore Joaquin Phoenix. Et j'avais justement comme Gigi, le twist de fin, cette personne qui n'est pas écoutée, qui finit par être le leader d'un mouvement. J'avais beaucoup aimé. Je trouvais que la réalisation était incroyable. Alors, j'ai regardé un petit peu. Ce ne sera pas une comédie musicale, ce sera un film où il y aura de la musique. Ah, c'est quoi l'annonce ? L'annonce est devrait incarner Harley Quinn et que le jeu pourrait intégrer des éléments musicaux. On parlerait de comédie musicale, mais pour toi, Marie, non. Non, ils disent, ils l'ont bien confirmé, ce sera un peu dans la même veine que Star is Born. C'est la présence de... Une narration, une narration, mais ce n'est pas genre ils sont en train de manger et d'un coup, elles se lèvent. Trop dommage. Star is Born, quoi. J'ai regardé tout High School musicaux pendant le Covid, je te prie de croire. Tu n'as pas aimé, je crois. Star is Born, c'est bien. C'est compliqué, mais... Vous êtes ça qui a extend ta maladie. Je comprends. Je comprends mieux, effectivement. Et Lady Gaga, pas confirmé, apparemment. Pas confirmé. C'est des rumeurs, pour l'instant. C'est sûr, ça fait. Lady Gaga, j'ai été très très bonne dans... Star is Born. J'ai trouvé incroyable. Même dans American Horror Story, elle a toujours été incroyable. 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 Star is Born, elle est fabuleuse. Une artiste complète. Exactement. Star is Born, aussi incroyable. Elle a appris à parler pendant un an avec l'accent italien. Mince. Pour justement, son rôle dans House of Duty. D'origine italienne. Donc, elle se donne à fond pour ses rôles. Honnêtement, gros respect. Incroyable, vrai. Lox, toi, ça te tente de voir Lady Gaga en Harley Quinn ? Le fait que Harley Quinn soit forcément un personnage intégré dans Joker... En fait, c'est quoi, limite, s'il n'y avait pas eu ça, je me serais dit, pourquoi faire un 2 ? Le film se convient parfaitement, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il est excellent. Il finit à l'asile à la fin quand même. Je ne voyais pas cette obligation de revenir, de ressortir encore un truc. Là, le fait de juxtaposer un petit peu avec une artiste, de rajouter un petit peu cette ADN. Comme je l'ai vu, un peu comme un film d'auteur. Le Joker, mais version film d'auteur. Là, je me dis que ça va être un petit peu la même chose. On va agrémenter ça avec de la musique, avec une personne de talent en plus de ça. Donc, ça devrait bien se passer. Harley Quinn, c'est son médecin. Oui, c'est ça. C'était sa psy à la base. À la base, on le voit qui vient à l'asile, il va être traité. On va voir aussi comment le médecin tombe amoureux de son patient, comment le patient arrive à manipuler aussi son médecin. Je pense que ça peut être intéressant. On sait qu'il y aura un antagoniste ou en tout cas un versus à un moment ou à un autre. Je pense qu'ils vont rester dans le développement des personnages et leurs changements psychotiques à ses zanzins et qu'ils restent comme ça. C'est très bien parce qu'à intégrer des... Ou alors, imagine, imagine un crossover avec le Batman. Oh ! Je ne peux pas y penser à ça, ce serait fou. The Pattinson ? No ! What the fuck ? Ce serait déjà mu. Mais non, je pense que c'est bien de rester comme ça. En tout cas, oui, ils ont bien annoncé que Joker ne faisait partie d'aucune timeline, quelle qu'elle soit en tout cas actuellement de développement de personnages de chez DC. On attendra évidemment ensuite parce que, visiblement, tout est encore en négociation qu'on n'est pas partis. De plus que Joachim Fénix a un calendrier très chargé de tournage puisqu'il va tourner pour Apple TV+. Napoléon, c'est fini ? Il a fini de tourner Napoléon ? Non, Napoléon, non, non. Il est encore en train de tourner ? Toujours pas, toujours pas. Le mec qui bosse, beaucoup de choses. Talentueux le mec. Joachim, Joachim. Of the line, tu l'as vu ? Ouais, fabuleux. C'est un de mes acteurs préférés. Il a carnet de journey. Fénix, vraiment. Vraiment ? C'est un des meilleurs. Ah ouais, j'avoue que Gladiator, il est incroyable aussi. Il est au-delà du... Madeleine de Proust, Gladiator. Une fois par an. Une fois par an, tu caresses des brins de blague. Je suis comme ça. C'est Maximus, décimus. The could take a live. Père, mon fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma revanche dans cette vie ou dans l'autre. Voilà, tu, 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 tu. Donnez-nous des gueules. Père. Oh, tu t'es tiré. Le mec qui louche. Père. Papa. Papa, le royaume de l'Europe, il vient. Laisse-moi l'oeuf. Laisse-moi l'oeuf. Laisse-moi l'oeuf. Le seul croc. Le cinoche. Donnez... Donnez un rôle assez top. Voilà, en tout cas, pour la revue de presse, on va attaquer maintenant la première chronique du jour. Et c'est Marie qui va nous apprendre à changer de... Elle va nous rendre beau. Rends-nous beau. Rends-nous beau. Ils n'ont pas lu le renard, putain. Rends-nous beau. Fais-moi rire, Père Castor. C'est parti. Jingle. Attendez, parce que Jingle m'envoie des Whatsapp pendant l'émission. Mais Marie, what's up ? What's up, pas rien. What's up, Marie ? Yo, what's up ? C'est au début d'émission. Faut-il souffrir pour être beau, Marie ? Ouais, il a dit de la dé, en plus, je suis sûre. Ouais, non, mais... C'est un truc interdit. T'as le droit de le bloquer, hein, sur what's up. Non, je le bloque pas parce qu'il m'envoie des vocaux, j'aime bien. Ah, c'est vrai qu'il fait ça tout le temps. Non, alors récemment, j'ai fait l'expérience d'un truc et j'avais oublié que je l'avais déjà fait il y a 4 ou 5 ans. T'avais oublié que t'avais fait déjà mal passé. C'était encore plus fabuleux. Je vous jure. J'ai fait des extensions de cils, OK ? Extensions de cils. Non, mais tu vas voir. C'est les trucs qu'on colle, un pare-poil. Voilà. En gros... C'est définitif. Non, non, ça descend. Rien de définitif, ça finit par tomber, mais c'était... T'es poutu maintenant. Non, tu vas chez une Corine pour faire ça ? Non, mais c'est une asiatique qui est spécialisée pour les asiatiques. Tout se passe bien, la pose est géniale, j'en suis hyper contente. Le lendemain, c'est exactement pour ça que je ne veux pas faire ça. Non, alors attendez, attendez. Wow ! Wow ! T'es fait tabasser ou quoi ? Exocrymal. Justement. Ça a commencé à gonfler, un peu à me démanger, mais ça allait, tu vois. Donc je la préviens tout de suite, je lui dis, et vraiment, c'est pas sa faute parce que je vois que tout est bien nickel et tout, c'est juste mon oeil a un petit peu réagi. Je regarde sur Internet, je vois que c'est normal que les vapeurs de colle, eh bien, créent une réaction, mais que ça va se calmer, en fait. Je me dis, bon, de toute façon, la confiance. J'en ai déjà fait, si c'était pas ça, je m'en souviendrai. En fait, non, je m'en souvenais pas. Donc mon mec me dit, pourquoi t'en as refait ? J'ai dit, c'est joli, il me dit, t'avais fait une allergie il y a cinq ans, tu tiens, on avait dû te les enlever. Ouais, je m'en souviens pas. Je fais un dénil, je vais rejeter la réalité, ce qui fait que, un autre jour passe, et là, là, c'est pire que ça. Oh mon dieu. C'est pire que ça, au point où, j'arrive plus à ouvrir mes yeux, je rigole, mais en même temps, c'était, la bouche. C'était assez incroyable, je dois le dire, vous savez, j'adore me gratter. J'adore la sensation. J'adore me gratter. J'adore me gratter. Eh, vous le savez, j'adore me gratter. J'adore me gratter aussi. J'ai déjà fait un disclaimer, Marie n'est pas une femme battue. Non, mais non. J'adore me gratter. Non, c'était la dernière fois, ça ? Ouais, mais tu prends la pire photo de l'histoire aussi. évidemment, mais non, mais c'est pour montrer à quel point c'est gonflé. C'est sort d'un match de boxe. Moi, j'adore ça me gratter de boue. J'étais au paradis. Mais, du coup, j'appelle la technicienne qui m'a posé ça et me dit, il faut enlever parce qu'à mon avis, tu fais une allergie à l'alcool, ce qui est apparemment rarissime. Mais c'est pour toi. C'était pour ma gueule. Et du coup, je me suis dit, putain, mais j'adore ces trucs expérimentaux où on te promet un truc rapide qui va te faire gagner du temps. Là, c'est le but, c'est de me faire gagner du temps. Tu n'as plus besoin de te maquiller, tu te réveilles comme ça. Et qui, au final, me font perdre du temps et de l'argent. L'argent. Du coup, je tiens encore une fois à dire que ce n'est pas sa faute à elle. L'institut, on me les a enlevés, a bien regardé. Ils m'ont dit, franchement, c'est une pause parfaite. C'est juste vous qui ne voulez pas. Pas de chance. Encore qui ne supportez pas. Qui ne supportez pas. Et du coup, je me suis intéressée un peu à tout ce qui m'a intéressée ces dernières années. Et je voulais voir avec vous si vous connaissiez déjà toutes ces techniques vendues comme révolutionnaires, mais qui ne le sont peut-être pas ou qui le sont vraiment, etc. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler des instituts Bodyfit ou Fit Success, etc. Bodyfit ? Il y en a un peu partout dans Paris. Je ne sais pas trop s'il y en a. J'en ai plus à Montpellier, je crois. Mais ils font quoi ? En gros, on te met une combinaison. Il va te casser la gueule pendant 20 minutes. Alors, c'est de l'EMS, non ? Oui, c'est de l'électro-stimulation. Attends, ça, là ? Ça, là ? En vrai, c'est super bien. Moi, j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Je viens de commencer. Wolverine ? Ah, c'est génial. Mais en fait, c'est à faire en fracas. Alors, clairement, en fait, c'est simple. On va te traumatiser tes muscles de partout. C'est-à-dire que tu as des micro-capteurs qui vont être partout sur ton corps. Et en fait, pour gagner du temps, surtout, tu fais travailler tout ton corps en même temps. Bon, pas de dos et tout. Sauf que du coup, c'est très bien pour les maréthoniens, par exemple, qui viennent faire des séances en complément, justement, d'activité sportive. C'est conseillé, justement, pour les femmes atteintes d'endométriose aussi parce que ça va te remuscler ton périnée, typiquement. Donc, tu as pas mal de petites choses. C'est l'un des seules que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Moi, je l'ai fait justement pour le postpartum. T'as testé ça ? Ah oui, moi, une fois par semaine, je me fais casser la gueule. Merde ! Tu vas faire ça une fois par semaine ? Une fois par semaine ? Tu peux aller jusqu'à deux, même plus. Tu vas faire ça à chaque fois ? Ouais. Genre, vraiment, les premières semaines, ça fait mal. Après, plus tu les fais régulièrement. Si tu fais genre deux séances dans la semaine, c'est 20 minutes, tu vois, donc tu mets ton truc, on t'en file la combi, tu fais tes exercices, tu vois en fonction de ce que tu veux, si toi, t'es plus cardio. Chacun a ses trucs et après, ça devient de moins en moins traumatisant pour les muscles mais tu sens que t'as eu un effort, t'as eu un bon sommeil d'ailleurs après ça. Ouais, tu dors bien, tu dors bien, t'es un peu courmaturé mais en vrai, ça passe. Après une séance chez l'ostéo finalement quand il te fait crac, crac, crac. parce que l'ostéo, il te fait du bien normalement. T'es crevé quand même. T'es crevé, mais ça va. T'es crevé, mais t'as pas souffert. Tu peux jamais tendre les bras ou les jambes, ils te le disent parce que sinon, t'es paralysé. La machine est trop forte pour toi, enfin la combi est trop forte pour toi, donc il faut toujours être fléchi et en extension, tu vois. Mais bon sang, casser la gueule. Et du coup, la promesse... tu te fais casser la gueule deux fois par semaine. J'adore ça. Et la promesse, c'est... Alors ça, c'est vraiment tous les centres qui te disent ça. Je fais quatre heures de sport en 20 minutes. Mytho ! Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, l'art calcul. Deux heures de sport en 20 minutes. Mais par contre, là où j'ai apprécié, c'est que le coach me dit qu'en fait, il n'y a pas de secret, ce n'est pas ça qui va me faire mincir, me remusquer avec ça. Ça va m'aider. Mais il faut juste bien manger, bien dormir. Mais oui, la vérité, c'est juste... Peu importe. On te dit, c'est toujours des compléments, ce n'est jamais... Elle est vraie solution. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ne te le vendent pas comme la solution miracle, en tout cas dans l'institut où je vais, ça c'est appréciable. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont une machine, bon alors moi j'arrive, en 2022, je ne savais pas que ça existait, tu montes dessus, ça te dit ta masse autour des organes, ta masse graisseuse, genre ton pourcentage d'eau, si tu ne bois pas assez, si tu bois... Genre, ils connaissaient... Juste en montant sur une machine et en tenant des trucs, ça te dit... Tout ce qui est physiquement. Tout ce qui est physique, même sur tes habitudes. La séance de la combi, c'est combien ? La première, elle est toujours gratuite en général. Oui, j'espère bien que tu ne payes pas pour ça péter la gueule. Ça me coûte 20 euros la séance. 23 euros la séance. J'ai payé il y a l'année, ça me coûte 23 euros la séance. C'est combien de temps tu m'as dit ? C'est 20 minutes, après tu as 20 minutes de préparation et de suivi avec le coach et après tu as tout ce qui est douche, etc. Donc en gros, ça remplace ton sport ? Non. Non. Complément. Il n'a pas écouté. C'est toujours. Vous n'avez pas compris ma question. Je parle pour Marie. Ah oui, ça ne remplace pas mon sport. Donc tu fais du sport en plus ? Moi j'ai un coach à côté et je reprends le sport donc c'est en complément. D'accord, ça j'aime bien. Mais ce n'est pas pour maigrir ou quoi. C'est comme disait Locke, c'est du renforcement. Après, vraiment quand tu as... Bon, vous êtes des hommes, c'est compliqué, mais quand tu as accouché, tu as vraiment tout qui se relâche. C'est très compliqué de se remuscler ça et du coup, si tu ne le prends pas en temps et en heure, c'est vraiment chaud de s'y remettre déjà, d'être motivé, etc. Donc c'est bien de se remettre le pied à l'étrier avec un truc qui tabasse un petit peu. Je comprends. Ça ne fait pas trop mal ? Ça ne fait pas trop mal ? Non, c'est la première fois quand tu le lances parce qu'en fait, ils ont une tonalité d'impulsion donc ils vont la régler au fur et à mesure. Donc au début, ils te font zone par zone, ils vont adapter, donc ils vont te mettre là, ils vont dire quand tu sens que c'est trop, tu nous le dis et nous on arrête. Donc ils vont vraiment jauger chaque partie et ensuite, tu as une tonalité qui... Donc quand tu arrives en début de séance, admettons, ça fait une semaine ou deux que tu n'es pas revenu, il ne va pas te le mettre à 100% comme ça. Il a vraiment tout le suivi sur sa tablette et il voit absolument ce qu'il envoie, à combien de pourcentages et en vrai, c'est plutôt pas mal. Moi, je me demandais est-ce que ça, c'est un truc que vous pourriez tenter peut-être pour la curiosité ? Franchement, je peux tenter mais j'ai du mal à associer tous ces efforts physiques que tu peux faire et cette remusculation sans effort cardiaque associé, tu vois, c'est un peu bizarre parce que là, ton cœur, il va se mettre à battre parce qu'on te casse la gueule mais tu vois, ce n'est pas toi qui va forcer ton cœur ou pas de mémoire musculaire. Voilà, exactement. Je pense que la science, à mon avis, trouvera des moyens de faire des corps de rêve sans que tu aies grand-chose à faire au fur et à mesure du temps. Alors le but, non, ce n'est pas de rester assis encore une fois. Par contre, non. Fais des exercices. Il faut bouger. Ah bah bien sûr. Tu fais des séances sans abdos, sans pompes. En même temps que tu as la combinaison. Ah bah oui. D'accord, j'avais pas compris ça. Ah non, non. Toi, tu es juste branché, tu es juste normal, on va te passer un méticule, tu vas faire des exercices, tu vas machin, tu vas te faire du gainage. En fait, tu vas faire une séance de sport mais avec des exercices pendant 20 minutes où plutôt que de, quand tu fais une séance ou que tu commences à muscler une partie, en fait, quoi que tu essayes de faire un exercice, tout ton corps va être sollicité et on va te stimuler l'intégralité de tes muscles. T'as une potion. Ah d'accord. Une potion supplémentaire qui booste un peu. Exactement. C'est vraiment, c'est double effort. Donc, ok. Donc, t'as du cardio en même temps que tu te fais casser la gueule. Non, non, c'est pas du tout le truc que tu peux trouver sur internet en mode, tu es au canapé pour simuler tes abdos alors que tu ne fais pas d'efforts. L'entraînement au Saitama. Contredis-moi, si je me tord, mais je crois que c'est aussi vachement recommandé pour les personnes qui ont des problèmes de santé, typiquement des problèmes d'arthrose au niveau des genoux, au niveau de plein de choses. Je crois que c'est vraiment sollicité pour du renforcement musculaire pour prévenir et diminuer les douleurs, etc. Il y a moins. C'est ultra mis en avant. Là, ils ont fait des trucs sur l'endométriose aussi énormément. Donc, voilà. Si vous y allez uniquement en mode, trop bien, je vais rester comme ça et je vais revenir barrer. Non, non, non. C'est mort, ça ne fonctionnera jamais. C'est assez ciblé. Là, en face, ça veut tester. Bon, toi, Génus, c'est un corps d'athlète. J'irai, est-ce qu'une petite remise en forme via la combinaison ? Non, 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 absolument pas. Là, toi, tu ne combinerais pas. Jamais de la vie. Et ça te fait gagner du temps parce que tu n'as pas le temps en fait. Mais gagner du temps pour faire quoi ? Pour te remettre un peu en forme, récupérer un cardio. Mais je suis. Est-ce que j'ai l'air de ne pas être en forme ? Oui, j'avoue. Non, en vrai, en premier degré, non, vraiment, tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Si je dois faire du sport, je suis du sport classique, je vais courir, je vais faire un peu de muscu, tu vois, et basta. Après, j'ai au moins les trucs de salle. Ma femme, elle y va, elle a un abonnement à la salle, à la basic fit. Du coup, je peux aller avec elle. C'est gratuit pour moi. Elle peut y aller tout le temps accompagnée. C'est gratuit pour la personne qui l'accompagne. Je l'ai fait un petit peu, mais moi, ça me fait vite chier la salle en fait. Et je préfère faire du sport un peu. Moi, j'adore le sport de raquette, donc je préfère faire du bad, du ping-pong, des trucs comme ça. Voilà, maintenant que j'ai une table de ping-pong à la maison. Un truc plus divertissant que... La femme me l'avait dit. Elle avait dit. Un plongiste. Un vrai plongiste. Autre chose, d'autres expériences, Marie, peut-être ? demain, j'ai une séance d'essai pour ce qu'on appelle le cool sculpting. C'est ni plus ni moins que des gros applicateurs qu'on vous met à des parties très ciblées pour venir détruire avec du froid les cellules adiposes. Donc, le gras à des endroits très ciblés qu'il faut... Enfin, que tu n'arrives pas à faire peur avec... Ça va débrûler comme... Non, en fait, ça va venir les casser. Ça gèle les cellules. Et après ? Et après ? Mais c'est pas dangereux, ça ? Si, deux, trois mecs meurent, par an. Ouais. C'est par jour. Après, c'est sérieux de décédés. Le gras qu'on a en bas du ventre, je crois que c'est les graisses les plus toxiques, les plus dégueulasses, quoi. Du coup, si tu les casses, est-ce qu'ils ne vont pas commencer à se barlarder ? Non, je ne sais pas. En fait, elles s'éliminent dans les six mois. Elles s'éliminent, mais en général, moi, c'est un médecin qui le fait, donc... Ah oui, oui. Il faut le rigolo dans le quartier. Elle en mode un petit rose pencil et puis après... On ne l'a fait avec le garçon. Non, non. Tu peux te faire un truc, la tute. Donc, du coup... Contrairement à la machine, c'est un dispositif médical. Ça, c'est un dispositif médical. Donc, c'est fait par des médecins. Donc, c'est de la chirurgie esthétique. Non, la chirurgie, ça implique d'un cidier en bas. C'est de la médecine esthétique. C'est de la médecine esthétique. c'est un médecin esthétique. Du coup, entre... C'est vraiment... C'est genre, ça prend combien de temps ? Ça fait mal ? T'as eu des infos un peu ? Je pense que ça fait mal. Ils te disent, non, ça va aller. Ça fait mal. Je pense que ça fait mal. C'est 45 minutes d'applicateur. Quand même. Pour ceux qui, dans le chat, ne comprennent pas quand je dis que ça vient casser, c'est vraiment, avec le froid, ça vient briser la chaîne adipeuse. Vraiment, les cellules de gras qui sont là et qui ne veulent juste pas partir. Donc, ça vient leur mettre un petit kick dans la nuque. Et puis, voilà. Donc, je vais tester demain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tester ça en particulier ? T'as eu des renseignements derrière. Tu t'es dit, tiens, on va essayer ça, on ne sait jamais. Enfin, tu te sens désespérée, Marie ? Non, pas du tout. Je suis curieuse de ce genre de échant que t'as un a priori très négatif. non, pas du tout. Si, il y a peur. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Bien sûr que c'est que j'écoute. T'as dit quoi ? Hein ? Je n'ai pas entendu ce que t'as dit. Comment ça, ce que j'ai dit ? Quoi ? Là, tu étais en train de parler. Vous n'engueulez pas. Vous n'engueulez pas. Je demande à Marie si elle est désespérée au point de passer directement voir un médecin pour retirer ses celluladies ? Absolument pas. Absolument pas. Sinon, je n'aurais pas repris le sport. C'est pas un cryothérapeute du tout. C'est pas la même chose. C'est pas un cryothérapeute. C'est qu'il y a un autre truc qui correspondait déjà à ça. La cryothérapie, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi le truc où tu rentres dans une truc froide ? Oui, c'est un truc de récupération. C'est vraiment un truc de zinzin sympa. jamais de la vie. C'est aussi très bizarre. Du coup, ça correspond un peu. Du coup, en équivalent dans ce truc-là, c'est quoi ? C'est les drainages ? Les massages de vitamine pour détoxifier le corps. Il y a les massages, etc. Ça correspond un petit peu à ça ? Ça fait un petit peu partie de ces trucs, sauf que là, vraiment, ça va venir casser un petit peu le mur qui est un peu devant pour juste qu'il puisse s'éliminer naturellement dans les mois à venir. Tu le fais une seule fois. C'est pas une fois par semaine ? Par exemple, tu ne peux pas faire le ventre et le dos ou les cuisses ou les hanches en même temps parce qu'après, pour dormir, ça va être chiant. La douleur, à mon avis... C'est une fois par semaine ou une fois et c'est fini ? Ah non, c'est une fois et c'est fini. C'est une fois et c'est fini. C'est une fois et c'est fini. Moi, je suis allée dans une clinique voir un chirurgien-dermatologue pour un truc que j'avais dans le dos, même pour deux trucs. Du coup, il y avait le médecin qui était à côté. Et tu as proposé ça ? Non, il ne m'a pas du tout proposé. Non, mais c'est pas le... C'est pas le... C'est pas le tapis, ouais ! Moi, j'ai de l'avoir. 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 J'ai de l'avoir aujourd'hui. Une combinaison électrochale. Non, non, non. C'est moi, en fait, dans la salle d'attente, je regardais un petit peu tout ce que cette clinique proposait. Et du coup, je me suis intéressée. Je me suis dit, OK, c'est quoi ce truc ? Donc, c'est une seule séance. C'est une seule séance. Ça dure combien de temps ? 45 minutes. 45 minutes. Et ça coûte combien une séance ? Peut-être une fourchette de prix à peu près ? Ça coûte cher. Cher, très cher. Ça s'appelle comment ? Hein ? Ça s'appelle comment ? Le Cool Sculpting. C'est écrit dans le conducteur. Ouais, c'est plus de 100 euros. Oui. Oui, d'accord. Donc, si tu fais ça, c'est plus de 100 euros. C'est un peu Cool Sculpting. Ne mette pas les prix sur le tableau. Ne mette pas sur le tableau. Oui, bien sûr. Oui, mais comme c'est un truc et que ça dure six mois et que c'est très technologique, très avancé, je pense que oui, ça fait ça. Très bien. Donc, sculpter le corps par le froid. Donc, ça, c'est un des deuxièmes trucs. Donc, ça aussi, tu vas tester. Ça fait un deuxième truc. Moi, en gros, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens, ils doivent se dire, je vois dans le chat, putain, mais en fait, allez faire du sport. Non, mais... Allez courir. Non, mais en gros, les gars, moi, je vous le dis, je... Elle fait du sport, Marie. Déjà, chacun fait ce qu'il veut. Déjà. Ah, bien sûr. Son argent, son corps, son... Déjà, ça, c'est un peu... Et il y a un enfant, il revenait discuter ensuite. Non, non, mais même. Moi, j'ai vraiment, j'ai un agenda pour ceux qui savent, c'est... J'ai très peu de temps. J'ai très peu de temps et j'aime découvrir des trucs. J'aime tester... Non, mais c'est bien. Ah, mais c'est parfait. C'est culturel en France de faire de l'orthodentisme. L'orthodentisme. Ça coûte très cher, c'est très long, c'est très fastidieux. Moi, j'en ai eu 9 ans. J'ai eu 9 ans d'appareil dentaire. Ah, oui ? 9 ans ? 9 ans pour, au final, que ça fasse rien, tu vois. Bon, ça va. Non, non, non. J'ai les temps qui se pètent parce qu'elles sont... Elles se pètent les unes contre les autres. Et en fait, s'il y avait eu les trucs qu'on a aujourd'hui, les gouttières invisibles et tout, ça m'aurait bien aidé, tu vois, pour les potes. Mais du coup, l'orthodentisme, c'est admis en France de se faire redresser les dents, de se faire machin. J'ai l'impression que c'est plus admis. Mais pour le reste, je ne sais pas, il y a peut-être un manque de curiosité ou quoi. On va dire que là, on parle de dispositifs qui agressent quand même un tout petit peu ton corps. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a... Les gens ont peur de se faire agresser avec du froid ou agresser. Moi, tu vois, j'ai fait un peu d'esthétisme. J'avais, tu sais, des points noirs, des taches sur le visage. Je suis allé faire un peu d'azote. Au laser ? Non, de l'azote liquide. Juste l'azote liquide, ça a brûlé. Et en cicatrisant, les taches sont parties. Tu vois, j'ai fait ça, je ne sais plus. Et maintenant, tu utilises des crèmes, justement, pour prévenir et éviter l'éventuelle apparition des taches. Tu n'utilises rien du tout. Je ne m'expose juste jamais au soleil. C'est plus ça. Non, mais il faut se protéger la peau. C'est parce que tu ne l'as pas fait quand on a eu... Non, mais t'as raison. Oui, t'as raison. Je sais. Mais bon, je pense qu'on a tout fait chez un dermato des petites interventions. Je crois que je sais de quoi je parle. Mais toi, t'as une peau qui aime le soleil. On est con. Non, mais je pense qu'en fait, pendant très longtemps, il y a eu ce truc aussi de... Après, moi, c'est mon avis, ma perception. Quand c'est remboursé par la Sécu, on a la sensation que c'est un peu plus indispensable pour la santé, typiquement. Les dents, la dermato, roi cutane, etc. C'est de la merde pour la peau. Pourtant, ça admis que les gens le fassent. Tu vois ce que je veux dire ? Le roi cutane, ce traitement hardcore pour l'acné. C'est sûr, ça t'éradique tout. Mais par contre, tu dois faire des prises de sang tous les mois. C'est hyper dangereux de limiter. Ça dure longtemps. C'est pendant un an. Ça te dessèche la peau. Il y a des récidifs. Moi, j'en connais. Ils ont fait deux fois roi cutane. J'ai l'impression que... Je crois que Max l'a fait deux fois. Non, il ne l'a fait qu'une fois et c'est parti. Non, c'est Caroline Segar qui l'a fait deux fois. Ah ouais. Et encore en vrai. En vrai, moi, je connais deux personnes qui l'ont fait. C'est Dash et Max et les deux ont fait le traitement et c'est parti. Éradication totale. Mais par contre, à l'époque où Dash le faisait, ça m'a marqué beaucoup, il avait les lèvres en permanence gercées. D'accord. En permanence parce que ça t'assèche la peau de fou. Ah ouais. Moi, mon frère l'a fait et vraiment, il avait la peau des lèvres toujours desséchée. C'était... C'est vraiment un traitement hardcore. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas trop les autres chocs qu'il n'y a pas. Les gens connaissent bien. Il y a Kevin Nook qui nous dit qu'il l'a fait ce traitement. Ok, ok, intéressant. Très, très intéressant. Je ne connais pas ça. Moi, j'ai gardé mon acné et j'étais moche toute ma vie. Oui, mais regarde, tu l'as bien vécu. Là, tu n'en as plus. Il y en a qui ont de l'acné très persistante. Moi, j'en ai toujours. Moi, j'en ai vraiment beaucoup. Non, non, c'est vrai. Vraiment. Le dos. Ah oui. Je ne vois pas souvent. Et le visage ici, moi, d'ailleurs, ça me creuse la peau un peu. Mais je n'en ai rien à foutre. Avec Genius qui n'a rien. Moi, je ne fais pas spécialement aussi d'efforts parce que moi, j'adore la charcuterie et c'est le pire truc. Ah ouais ? Tu manges gras. Le lendemain, tu te réveilles. Vos clavier, azartir, azartir. Vraiment catastrophique. Et tu le sens aussi quand ton corps est fatigué ? Genre quand tu fais des soirées. La petite sommeille. Nuit blanche. Tu es sûr que si une nuit blanche, le lendemain... En étant simple, déjà, quand vous avez une bonne alimentation et un bon cycle de sommeil, vous avez fait la moitié du travail. Après, il faut voir au moins. C'est que tout le monde n'a pas ce luxe. Le problème, c'est quoi ? Streamer. C'est le métier. C'est le métier. Métier Marie Palo. Fille de succès ? Tu me parles un peu du Fille de succès ? Non, mais c'était la combi. C'est la combi. OK, impeccable. Et je vois marqué un Vasily Light. Non, parce que je parlais des dents, mais aujourd'hui, tu sais, on te vend des gouttières, des trucs. Alors, je voyais quelqu'un qui disait les gouttières, c'est qu'il y a 15 ans. Oui, j'avais 33 ans. Donc, en fait, quand je faisais de l'orthodontie, j'avais 10 ans, télépané. Donc, il n'y avait pas de gouttières, il y avait juste des trucs métalliques horribles. J'avais un appareil de Seymour, l'appareil de nuit. Ah, avec les horribles. Le casque. Oh putain. No joke. mis une fois dans ma vie, c'était impossible à mettre. En plus, je dors sur le ventre. Ça fait hyper mal. T'as les élastiques en plus. t'as deux bagues ici et tu devais l'appareil de nuit. En fait, t'as deux bagues qui sont sur les molaires et tu devais déjà bien viser comme ça. Hop, tu le mettais bien. Clac. Et sur les bagues, voilà, c'est ça. C'est un truc dans le ventre. Mais tu ne peux pas dormir avec ça ? Non, parce qu'en plus, je dors sur le ventre. Mais je n'avais pas les bagues. Même tu tournes la tête. Sur toutes les dents, je n'avais pas ça. J'avais juste deux bagues au fond avec une petite extension pour pouvoir mettre à l'intérieur. Donc, c'était horrible parce que moi, ça m'ouvrait les gencives, enfin, l'intérieur de la joue. Ça m'ouvrait à chaque fois. La torture pour le beau. C'était à combien de temps, ça ? Ça, j'étais jeune. J'étais encore au collège, lycée, plus collège. Et je l'avais gardé un an. Enfin, un an, j'avais les bagues. Après, j'ai dit à ma mère, vas-y, nique sa mère. Mais mettre ça tous les soirs. Et ouais, je devais mettre ça le soir pour dormir. Et j'ai mis une fois, deux fois, et j'ai dit à ma mère, c'est bon, ça suffit. Un caramba ou un truc, c'est fini. Une fois, j'ai mangé un caramba, la bague, ça dégage. Et après, j'ai eu un vrai appareil bague. C'est six mois de traitement en plus. Et c'était juste pour le dessus parce que j'avais les dents bien avancées. On a tous testé les trucs. On a tous en nous. Mais pas en danger. Non, moi, je m'inquiète pour toi. Je savais en faisant cette chronique, que je l'ai dit à Paul. J'ai dit, je sais que ça va être dans le chat, une avalanche de, mais ça ne sert à rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu fais ce que tu veux, Marie-Merde. À chaque fois, après, les gens vont aller devant leurs potes et se rendent compte que, ah ouais, moi, j'ai fait ça. Et puis, en plus, il y a des choses qui sont efficaces sur certaines personnes qui ne le sont pas sur. D'autres, et moi, le but, ça va être efficace sur eux, c'est pas le tout le monde. Tout le monde n'a pas le même temps. Une des qualités de Marie, c'est qu'elle est curieuse. Et ça, c'est bien. Oui, elle partage, elle partage. Merci, Marie. On va partager tout ça. Tu nous tiendras au camp. J'espère que tu ne vas pas trop souffrir. C'est quand que tu fais le coup ? Demain matin. Demain matin. Ça va me casser la gueule, ça aussi. Mais on aime ça. On aime ça. Ce sera Thibaut InShape. Et on est là. C'est Marie InShape. On vous reverrait, Marie. de vous retrouver aujourd'hui. En bikini. Tu es dépressif. Relève-toi. Tu fais des pompes. Rien à foutre de ta présence. Fais des pompes. Relève ton cul. Maintenant, vous saurez à quel point elle a su faire pour en arriver là. Et vous ne la jugerez plus jamais. On va passer au race de l'actu. En bref, avec toi, Lox, c'est parti. La régalade de Marie qui partage, qui régale. Et Lox, on va partager un peu l'actualité parce qu'il y a eu plein de petits trucs d'actu. Il y en a eu. Il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que des conférences. Oui, c'est ça. On vous ment. Non, on vous ment. On vous polie. On vous polie. Et on va commencer par parler d'une pétition. Une pétition qui m'a bien fait rire puisque oui, suite à l'annonce du partenariat entre Hideo Kojima et Xbox, vous avez certainement entendu parler de ça. Eh bien, sachez qu'un fan a pété les plombs. Oui, il a littéralement pété les plombs. Il a quitté l'école. Il n'y a pas. Je pensais qu'il y allait une suite, mais bon, tant pis. Tout le monde n'a pas les refs. Mais du coup, il a fait surtout savoir son mécontentement et a décidé de mettre en place une pétition. Oui, une pétition qui réclame l'abandon du projet Xbox. Attention. Désolé. C'est comme si demain, quelqu'un rejoint le stream et un mec fait une pétition. J'ai dit, 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 j'ai dit qu'il estime que tout le monde n'a pas assez d'argent pour aller acheter une console ou même pour aller upgrade, booster son ordinateur, même tout simplement avoir une bonne connexion internet puisqu'il s'agit de la technologie azur d'un jeu en cloud. Il dit, ouais, mais nous, on n'a pas tous une bonne connexion. Alors, il souhaite que Kojima reste chez PlayStation et il mentionne dans sa pétition que Kojima était aveuglé par sa cupidité. Oui, n'est-ce pas ? On le vire à droite. Tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas aller là. Xbox, tu viens ? Alors, bien évidemment, on le rappelle que Kojima Productions reste un studio indépendant et je se fais rien n'encore. pas, j'allais travailler avec l'un et l'autre. D'ailleurs, il a fait quelques tweets pour revenir là-dessus. En fait, finalement, se justifier puisqu'il a vu un petit peu le non-engouement au travers de ses annonces, en tout cas, auprès de certains de ses fans et le mentionnent. Soyez assurés que nous continuons également à avoir de très bons partenariats avec PlayStation. Oui, il fait ce qu'il veut. Vraiment, c'est hallucinant. On rappelle un petit peu le projet. Apparemment, Kojima Productions a la possibilité de créer un jeu qu'il a toujours voulu faire. Un jeu complètement nouveau que personne n'aurait jamais vu. Personne n'aurait jamais encore expérimenté ça auparavant. Et du coup, il utilise le cloud Azure, la technologie de Microsoft pour le faire. rien de plus. Voilà. Comme quoi ? Moi, je vais faire une pétition aussi. Pour ? Vas-y, on t'écoute pour ? Je veux que Kojima ne soit plus japonais. j'essaie de trouver une conne. J'essaie de trouver une conne. Je pense qu'on peut avoir. Vous avez peut-être vu passer le hashtag Delay Sonic Who Cares. Oui, sachez que Takashi Lizuka, le boss actuel de Sonic Team, s'est exprimé et fait savoir que non, vous pouvez signer des pétitions, vous pouvez chouiner. Non, le jeu ne sera pas repoussé. L'équipe est parfaitement contente et satisfaite du travail du travail qui a été fait. Il dit que ce sont les joueurs qui ne comprennent pas les mécaniques que le jeu propose. Il compare tout simplement des jeux à d'autres jeux auxquels ils ont déjà joué, des jeux qu'ils connaissent déjà. Il ajoute d'ailleurs que si les gens viennent à la Gamescom ou au Tokyo Game Show, ce sera l'occasion de le tester et peut-être qu'à ce moment-là ils pourront comprendre les fameuses mécaniques du jeu parce que pour l'instant, nous faisons que de regarder des vidéos de personnages réagissant à ce qu'elles croient être le jeu. En fait, vous regardez des conférences. Voilà, c'est ça. En plus, ils ne parlent pas des mécaniques, les fans, les gens, ils parlent du côté graphique qui est un peu pas très beau. Ils réagissent pour des vidéos qu'ils ont vues. Voilà, c'est... Bref, vous voulez vous faire un avis, venez tester le jeu. J'ai hâte de tester ce jeu. c'est ça. C'est les gens de travailler. Ils rissent sur Open World. Ils sortent un truc, ils font une pétition. Mais le problème, c'est que, tu vois, ils l'ont fait pour le film Sonic. Ça a marché, ça a marché. En fait, à partir du moment où ça marche une fois, vous les êtes trop habitués. Oui, ça s'engouffre dans la brèche. Je rappelle aussi, pour revenir sur ta précédente brève, que chez PlayStation, on utilise aussi les serveurs Azure. Sachez-le. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise des serveurs Azure qu'un jeu ou qu'une technologie ou qu'un online ne peut pas sortir sur PlayStation. Voilà, sachez qu'ils ont signé pour, je crois, la moitié de leurs serveurs chez Azure, Sony PlayStation. Évidemment. C'est Microsoft, en fait. On enchaîne sur une petite rumeur, une petite rumeur qui pourrait potentiellement se confirmer aujourd'hui ou dans quelques semaines. Un petit Nintendo direct. il y a un petit clip, il est tombé comme ça, Alain Apir, sa ancienne journaliste qui est devenue seigneur, enfin rédactrice, seigneur chez le plongeur, le plongeur, le plongeur, le plongeur, et le plongeur, le plongeur, le plongeur, le plongeur, le plongeur, à venir, genre le 29. Ah non, mais attendez, je ne sais pas si ça a été annoncé, vous l'avez entendu ici en premier, attendez, laissez-moi vérifier. Non, mais je l'ai écrit, je l'ai écrit le 29, le 29 juin, Nintendo direct. Techniquement, ce n'est pas une fuite parce que, de toute façon, ce n'est pas Nintendo qui me l'a dit. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah, c'est les piffeurs de l'extrême. Alors, il faut savoir, juste pour nuancer quand même ce que cette personne a dit, qu'il y a une rumeur qui a été lue quand même. Déjà, il y a quelques semaines par Vidéogame Chroniker. Exactement, par VGC. Sinon, je ne me serais pas permis de vous en faire une bref. peut-être qu'elle a dû noter ça de la news VGC et se dire, ah ouais, mais du coup, il y a ça. Attends, mais j'ai le droit de dire il n'y a pas ça ou je ne sais pas quoi. Bref, peut-être que c'est juste la news VGC qui est reprise. Quoi qu'il n'arrive, aucune annonce de Nintendo direct. Pour le moment. Ils aiment bien le faire la veille. L'année dernière, on le rappelle, c'était le 15 juin et ils avaient annoncé ça le 14 juin. Donc, la veille pour le lendemain. Donc, keep in touch. Et c'est des mercredis. Donc voilà, ça tourne toujours les mercredis. Oui, ça te collerait. Ça rigole. C'est possible, c'est possible. On enchaîne cette fois-ci avec le cadeau qui fait sache. C'est très chaud. Puisque oui, Overwatch 2 a un cadeau pour les anciens. Vous avez joué à Overwatch. Vous avez payé votre jeu à l'époque. Eh bien, sachez que en fait, lors de la conf avec Tesla, on le rappelle, avec Xbox, on a eu cette petite annonce d'Overwatch 2 pour nous annoncer tout simplement qu'il allait sortir de son accès anticipé le 4 octobre au prochain. Votre nouvelle avec un passage en free-to-play. Bonne nouvelle, heureusement. Et du 5-5 qu'on s'est déjà. Bonne nouvelle aussi. Voilà, une nouvelle héroïne aussi en arène des Junkers. On peut l'évoquer. On ne l'avait pas vue. Et j'aime bien, j'aime. Bonne nouvelle. Elle ressemble beaucoup à l'Aubat, mais bon, c'est pas grave, on kiffe. Et justement, sur son site et sur les réseaux sociaux plus particulièrement, Blizzard a publié quelques précisions en indiquant que oui, un pack fondateur serait à récupérer pour les joueurs qui avaient acheté donc le Overwatch premier du nom. Un pack fondateur sauf que, comment vous dire ? Alors, deux épiques skins à récupérer avant le 23 juin. Sauf que Théma, le skin de son bras en mode bande de bouffons. Et alors, est-ce qu'on peut mettre le tweet de base qui est un de nos anciens collègues Neijiko de chez les Givni ? Les skins sont dramatiques. Je partage un petit peu son avis. Comme il le dit, je reste intimement persuadée qu'offrir un skin de bouffons aux gens qui ont acheté Overwatch n'est pas la meilleure idée niveau communication. Peut-être, peut-être qu'il est vrai que j'ai payé mon jeu, la suite est free-to-play et vous me faites comprendre que ce que je vais récupérer c'est le skin bouffon. C'est moi. Voilà, voilà. C'est tout, ça fait quand même plaisir. Petite info quand même supplémentaire. On aura le droit à une présentation globale qui arrivera donc le 16 juin prochain. On est quand même content. Mais bien sûr qu'on est content. Heureusement que c'est free-to-play. Mais juste, l'anecdote est belle. C'était pigeon ou bouffon ? Bon, voilà. On a tranché. C'est cool. Les skins, ils sont éclatés. Quand même, c'est terrible. C'est incroyable. C'est improbable. Et on va rester un petit peu dans le même écosystème. On va passer de chez Blizzard à Activision cette fois-ci puisque, oui, vous connaissez certainement le studio Infinity Ward qui développe de nombreux Call of Duty. Un studio, donc, est en Pologne. Le FPS préféré de Ken Boga. C'est ce qu'il t'a fait connaître. D'ailleurs, à l'époque, je jouais avec Diablo X9 les gens ne s'en souviennent pas. Moi, je m'en rappelle. En 2009, tu en rappelles que c'était le début avant qu'il se perd. Vous êtes en team avec le V12. C'est ça. Moi, j'ai survécu. Je m'en souviens. 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 En tout cas, pourquoi on vous en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a une offre d'emploi qui a intrigué pas mal de journalistes et pas seulement. Le studio cherche à recruter un directeur narratif pour un triple A encore non annoncé capable de fournir la meilleure expérience narrative cinématographique dans un RPG en monde ouvert que quoi quoi un Call of Duty en RPG en monde ouvert. Qu'est-ce qu'on nous ? A brand new world. Call of the Wild aussi. Destiny of Duty. Destiny of Duty. Ça marche aussi. Bien joué. Alors, on a plusieurs théories là-dessus. C'est soit effectivement, il s'agirait d'un nouveau genre de Call of Duty donc un Call of Duty en monde ouvert soit il s'agit du mode DMZ un mode qui a fuité qui a été dataminer il y a quelques temps et qui en fait serait inspiré d'Escape from Tycov ou surtout du troisième mode de MW2 donc l'extraction tactique dans laquelle en gros tu peux à la fois récupérer mais qu'à un moment dans la partie il est encore possible de perdre du loot donc voilà une stratégie qui se ferait de manière assez différente donc ce serait pour Warzone 2 potentiellement ou soit tout simplement le studio serait en train de plancher sur une toute nouvelle licence qui présenterait j'y crois absolument pas non plus j'y crois j'y crois j'ai fait mon travail je cite les trois les trois théories qui ont émané de cette actualité du coup voilà depuis d'ailleurs petite mise à jour l'offre d'emploi tout simplement la description de poste a disparu elle n'est plus disponible sur le site ce qui valide de toute façon tout voilà ce qui peut nous emmener très vite à du c'est possible et on en saura plus très prochainement ou pas d'ailleurs et on termine avec une dernière actualité j'en profite ça c'est le thème de Squid Game ça c'est le thème ça y est prends ton temps de toute façon c'est pas pour demain je vous rassure mais sachez que le créateur avait déjà annoncé de son côté se pencher sur l'écriture d'une suite d'une saison 2 il n'attendait qu'une chose le feu vert de Netflix vous vous en doutez sauf que voilà on peut s'en douter avec quand même 111 millions de visionnages en 27 jours pas trop mal pas trop d'inquiétude pour le fait qu'on relance la machine ça rapportait à Netflix je crois ça rapportait 920 millions pour un budget de 20 c'est dinguerie c'est ça ça faisait 10 ans 12 ans 12 ans il a envoyé le scénario à tout le monde qui disait non ça n'a jamais marché c'est nul qui est devenue la star mais mondiale qui est devenue l'égérie la fille c'est genre elle est sur le toit du monde c'est genre la plus grande star c'est elle qui fait 8 ans actuellement tu vois un truc c'est incroyable on la retrouve la semaine prochaine elle vient la semaine prochaine à Paris pour la Fashion Week elle vient la semaine prochaine ici elle sera à ta place moi je suis là la Fashion Week on va recevoir du monde quand même Marie sur le plateau la Fashion Week je vous ramène les gens de la Fashion Week vous voulez ça sur le script ramène-nous des gens ça serait lourd vas-y on va en reparler alors dans du coup cette nouvelle saison on vous présentera Cheol Su qui ne sera rien d'autre que le petit copain de Young He Young He vous savez la fameuse poupée qui a tant fait parler c'est on ne se souvenait pas de son nom on a juste non mais c'est quoi si je n'avais pas le écrit après j'étais en mode je n'ai plus aucun nom moi c'est soit tu me dis des numéros moi c'est le mec du métro avec ses cas soit tu me dis le héros le mafieux c'est tout et bien on le retrouvera très certainement dans la prochaine saison on trouvera aussi 456 c'est Young He mais surtout on aura une nouvelle poupée animatronique qui risquerait d'être mis en avant avec les nouveaux jeux qui seront mis dans cette saison et on se termine sur ça en beauté c'est la rubrique de Genius c'est le Happy Birthday to you Pikmin oh non il fallait faire deviner ah bah c'est Pikmin aujourd'hui on a pas le temps le Genius tu essaies de rattraper déjà parce que tu vois pas que j'ai un carburé que j'ai un speedrun et 20 ans ce Banker Gamecube Shade oeuvre j'ai eu vraiment excellent jeu même si je lui préfère le Pikmin 2 pour le mode multi et l'intégration des Pikmin blancs et des Pikmin violets mais un excellent jeu avec un bon lore et un beau jeu de gestion sur console ce qui est plutôt rare réussite de nouvelle licence Pikmin sur Switch sur Switch sur Switch sur Pikmin je l'ai dosé c'était quelque chose de nouveau c'était fabuleux j'adore j'aime bien toi ce qui est de nouveau et c'est vrai qu'il avait eu cette idée en regardant son jardin c'est vrai cette histoire ou pas ? il était comme ça devant son jardin pas comme ça il regardait des petits insectes et c'est putain après il y a un mec qui vient une fuite d'eau allo Mario un mec arrive chez lui pète tous les vases allo Link c'est que des idées comme ça il y a un foutu tu connais l'histoire de Pokémon c'est juste Satoshi Tajiri qui chassait des insectes des insectes l'été dans sa campagne putain je collectionne des insectes vas-y Pokémon c'est vraiment ça Pokémon 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 moi je faisais des parcs d'attractions pour insectes dans mon jardin j'ai jamais eu l'idée de faire des jeux vidéo c'est déjà du jeu vidéo j'ai l'idée de faire un jeu vidéo incroyable en jeu en jeu merci beaucoup Lox pour toutes ces brèves de l'actu on va se terminer avec la chronique de Norman génie il a pu tester en exclusivité mondial Street Fighter 6 c'est incroyable c'est parti nous en parlons allo 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 prévu prévu pour 2023 et la suite de Street Fighter a été annoncé par Capcom durant le Summer Game Fest as-tu vu cette polémique sur la provocation de Luc qui mime le fameux Adoken de Ryu au Japon c'est ça ? ouais exactement lui qui a une provocation il fait il regarde Ryu et puis il fait il fait ça gueule pas en gros t'es ridicule avec toi parce qu'elle est vraiment stylée trop stylée en vrai et les japonais fait c'est un manque de respect absolu retirez ça on fait une pétition d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas une pétition il y a une pétition au Japon pour retirer c'est un peu l'américain qui se fout du japonais ça passe un peu mal au Japon nous dans la vision occidentale une provocation est une provocation c'est rigolo on s'amuse on est du second degré mais ça pète droit au Japon c'est à cause des japonais qu'on n'a plus le droit aussi de taper les personnages après le KO normalement après le KO on pouvait généralement donner quelques coups sur les personnages au sol ouais et les japonais ont dit ah non franchement le mec il est KO on t'a pas les gens au sol le manque de respect c'est terrible les combos ne s'arrêtent jamais t'as testé Street 6 ? oui j'ai eu la chance bah ouais après tu connais le jeu on a parlé aussi bien que moi tu as fait d'ailleurs une magnifique vidéo que du coup j'ai regardé parce que je ne savais pas et j'ai eu la chance hier de tester Street Fighter 6 et non merci à Capcom on avait déjà vu pas mal de choses le teaser de Ryu après des semaines dernières bah les vannes comme tu dis ont été lâchées les américains ont joué des français ont joué en fait beaucoup de gens ont joué on a vu beaucoup beaucoup de choses mais je voulais mettre évidemment ma patte un petit peu un petit peu dessus de ce que je voyais en vidéo en trailer en gameplay footage et bah ça me plaisait vraiment déjà par la beauté du jeu on disait que c'est pas tout mais c'est quand même un jeu qui est magnifique et c'est un jeu qui plaît à tout le monde au niveau Hero Engine derrière le nouveau moteur Capcom c'est une Resident Evil d'ailleurs c'est une Resident Evil et j'ai joué donc ça a été sur PlayStation 5 chez Capcom et j'ai adoré j'ai adoré pourquoi ? pour plusieurs trucs parce que on en parlait hier déjà il y a cet effet t'as l'impression de jouer un jeu de combat 2D mais avec l'impact 3D tu vois ce que je veux dire c'est un petit peu les impacts à la donc ça c'est évidemment le trailer avec l'open world et tout alors moi j'ai fait que le mode versus tout est bloqué je suis pas allé online j'ai pas fini de jeu il y a que le mode versus one on one qui est débloqué tu jouais qui ? bah j'ai joué Luc j'ai joué Luc c'est Luc et Jamy Jamy l'épicurieux j'ai vu que ça c'est Jamy qui est un petit peu le drunken master le lay du jeu c'est pas de l'alcool qu'il boit c'est pas de l'alcool c'est de l'eau c'est pas de la potion c'est pas de l'alcool et il y a Ryu et Chun-Lim que je vais pas tester et du coup non seulement le jeu est magnifique et quand tu joues t'as les impacts un petit peu à la Killer Insta à la Mortal Kombat t'as les impacts ça fait plus jeu on va dire 3D au niveau de la profondeur et ça fait plus du tout 2D par exemple quand tu relances un Triplator 5 t'as l'impression de jouer à un jeu des années 90 donc le jeu est magnifique sublime et le premier truc que j'ai testé ça a horrifié Ken Bogard j'ai testé 1h30 le jeu j'ai testé en mode moderne ça m'a pas horrifié ça m'a intéressé ça t'a intéressé c'est le gameplay de Genius que vous voyez là t'es dans Tekken ? ouais c'est ça il teste Tekken il teste un peu les mouvements le chat il dit il va dire qu'il fait des tibags horizontaux bah oui c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu en avant que je fais c'est des tibags horizontaux c'est au lieu de faire bah oh bah oh vous faites gauche droite gauche droite pour tester les déplacements parce que moi je voulais voir à quel point les déplacements étaient lourds à quel point c'était souple et du coup je peux vous dire que les déplacements sont beaucoup plus lourds qu'à l'époque tu vois c'est vraiment là tu vois la taille des persos c'est plus haut ils sont plus rougés c'est des vrais gros persos plus comme je dis un petit peu à la jeu 3D ils sont stylés quand même ils sont méga stylés les animations incroyables et c'est pas comme Street Fighter où tu fais gauche droite et tu fais 12 mètres dans l'écran et tu peux te déplacer comme ça non vraiment les jeux t'es vraiment plus au court à court c'est plus lourd et c'est beaucoup plus réaliste donc ça j'ai adoré et pendant l'heure et demie j'ai joué en mode t'as deux modes de contrôle maintenant t'as le mode tu me diras ton avis après t'as le mode contrôle classique donc 6 boutons on rappelle que Street Fighter c'est ton 6 boutons depuis je pense la nuit des temps et t'as le nouveau mode on le dit depuis des années est-ce que ça arrivera le mode grand public le mode le mode moderne qu'est-ce que c'est que le mode moderne c'est un mode à 3 boutons enfin 3 boutons de hit enfin 3 boutons hit et un bouton coup spécial et surtout la révolution c'est que tu n'as plus de quart de cercle et tu n'as plus de Shoryu du coup au lieu de faire au lieu de faire avant c'est comme Smash voilà comme Smash c'est genre avant B c'est les spéciaux de Smash Adoken tu fais spécial Shoryu Ken tu fais avant spécial t'as tout à qui tu fais pas spécial du coup avec Luke au lieu de faire pour un projectile au lieu de faire quart de cercle tu ne fais même pas de quart de cercle t'as triangle t'appuies et ça te balance des projectiles trop bien c'est trop bien on a le temps tu ne veux plus de rater par contre en vrai c'est vraiment bien par contre j'ai une question dans Smash ils ont intégré des Shoto et du coup c'est le parcours inverse ils intègrent des mécaniques de Smash avec les spéciaux sauf que dans Smash quand tu joues en Shoto donc un Ryu un Terriboga en gros soit tu fais ton spécial et tu fais des dégâts mais si tu fais la commande qui est inhérent au jeu de combat tu fais plus de dégâts est-ce que là il y aura ce système là ou pas du tout c'est en mode aucune différence Aucune différence Cribson avait pensé à ça mais il y a zéro différence ce que j'aurais dit ça aurait pu être intéressant je pense que peut-être pour les joueurs de versus qui se disent c'était plus récompensé la différence se fait sur le mode moderne tu manques de coups par rapport au mode classique c'est-à-dire le mode classique comme tu n'as que 3 boutons d'attaque tu ne peux pas faire les 3 points les 3 pieds exactement comme tu veux tu vas manquer de quelques-uns des coups avec ce mode moderne mais franchement est-ce que ça peut faire une grosse différence à haut niveau il y a des personnes à mon avis déjà pouvoir faire un avant-quart de cercle Shoryu déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui me disent moi je n'arrive pas à faire une boule de feu pouvoir faire une boule avec un bouton et faire Shoryu avec avant-point c'est juste incroyable les gens ils vont redécouvrir le jeu de combat parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit oui mais est-ce que c'est vraiment difficile de faire des quarts de cercle etc je pense que là littéralement le but de Capcom c'est s'ouvrir au très grand public en se disant le seul truc qui te rebute un petit peu et on l'a dit et répété 10 000 fois sur tous les jeux de combat classique du Versus c'est que c'est des trucs de niche et parce que justement ça demande une rigueur ça demande ok pour faire un dragon il faut que je fasse comme ça il y a certains trucs tu vois moi je galère comme un zinzin sur Kazuya pour sortir l'électrique ou une Godfist c'est avant Shoryu t'as une fenêtre de deux frames frère pour le sortir c'est trop dur donc la mère de famille qui veut jouer avec son gamin elle ne dit pas oh j'ai deux frames attends je vais train je vais laver un petit peu puis la manip Shoryu avant quarts de cercle en plein jeu exactement casuel de jeux de combat de Versus classique tu peux profiter sans avoir un investissement à mort moi je trouve ça trop bien moi tu vois peut-être c'est un truc qui me ferait jouer avec des potes qui eux sont un peu plus hardcore tu vois mon tard j'ai des gros gros joueurs de Versus notamment Street et Injustice Mortal Kombat enfin surtout Injustice eux c'est des fous furieux moi je sais que je pourrais un peu jouer comme ça et kiffer plus facilement c'est une autre façon de penser les gimmicks et les mécaniques qui peut convenir à deux personnes c'est très très bien en tout cas quand t'es en mode moderne tu peux quand même faire tes manips si tu le souhaites tu peux quand même faire pour vous faire mais par contre tu as dit un truc intéressant c'est que quand t'es en mode moderne tu manques des boutons du coup pour sortir un bouton pour sortir ton gros point par exemple tu dois faire le bouton plus une touche arrière genre un truc comme ça ce qui ne marchera pas avec tous les persos comme tu l'as dit ce qui ne marche pas avec tous les persos donc t'as quand même un petit désavantage par rapport au mode classique c'était pour laisser une possibilité à des casus alors est-ce qu'ils resteront par la suite même s'ils y vont je te le dis c'est fabuleux l'ultra moi j'étais japonais le mec il faisait déjà dans le vent je faisais avant deux boutons mec tu balances l'ultra c'est avant deux boutons c'est plus deux fois quart de cercle plutôt que de faire deux fois quart de cercle avant deux boutons avant deux boutons tu fais doigt dans le nose alors on a vu le drive impact comme sous le calibur comme sous le calibur je me demande comment va être pris la news par les gros mecs du versus plutôt bien en vrai plutôt bien le truc c'est que tu laisses le choix je veux dire ça t'enlève rien c'est à ton jeu tu joues tu fais tes machins disons que si toi pour punir quelque chose tu dois faire caravan demi arrière avant plus arrière plus deux boutons et l'autre il fait deux boutons ça casse un peu les couilles quand même ce que je veux dire c'est que t'es habitué parce que si tu fais ça c'est que t'es déjà un joueur comme Tenman il va faire ce sera toujours plus lent et tu perds en réflexion moi je te le dis je joue à Tekken Tekken je joue un perso qui est dur à dépasser j'ai les cartes de cercle massin moi je te le dis tout de suite moi je vais jouer en mode moderne comme il y a des contreparties dans les deux il y a des avantages dans les deux il y a des contreparties dans les deux voilà exactement je pense que quand tu es en mode moderne t'as plus à besoin enfin j'imagine qu'il y a un neutral aussi à bosser dans ce genre de jeu c'est plus ça sur la vision c'est plus sur les réflexes alors que derrière c'est vrai que quand t'as les manips il y a apparemment perso à charge tu maintiens et c'est une direction oui il faut quand même continuer de charger les perso à charge mais t'as juste à reculer appuyer sur le décon après on a vu le Dravenpa avec les coups armors du pari il y a plein de choses à découvrir n'hésite pas à venir sur ma chaîne de cette semaine j'ai adoré j'ai qu'une envie en fait c'est d'y jouer le jeu comme tu disais hier le gameplay est tellement riche il y a tellement de possibilités en attaque comme en défense franchement ils ont fait le parfait mélange ça a l'air d'être du bon les jeux de combat qui sortent entre multi versus ce sneak fighter les futurs projectiles la mise à jour de Guilty Gear on est vraiment très bien viscères merci beaucoup merci à toutes et à tous de nous avoir suivi merci pour Genius pour ce petit retour merci Gigi merci Marie évidemment magnifique qui arrive juste ici avec Marie justement on se retrouve dans quelques instants c'est pour Let's Go votre émission mobilité c'est dans quelques instants on va parler 24h du Mans et on va parler d'une petite location pour l'eau avec une Porsche à la journée vous allez voir c'est des prix qui sont accessibles pour les jeunes bisous à tous à demain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501